Si vous voulez bien, on va commencer tout doucement. Les derniers retardataires reviendront. Donc, si vous voulez, en préalable, je crois qu'il serait quand même bon qu'on fasse quelques petites, pas une minute de silence, mais qu'elles existent en recueillement en fonction des attentats parisiens, si vous voulez bien. Merci. Suite aux événements parisiens, on avait eu quelques solutions devant nous. La première, c'était d'annuler la réunion. Bon, ça n'a pas été notre opinion. La deuxième, c'est attendre que la maison de la région l'annule. Ça n'a pas été non plus l'opinion. Je crois que c'est très bien comme ça. Et la troisième, c'était de réorienter notre conférence autour des thèmes internationaux, c'est à dire de réintroduire tous les problèmes de réchauffement climatique à partir de la sécheresse, à partir de l'insécurité alimentaire. Donc, pour expliquer quand même les grandes inégalités internationales telles qu'elles se posent. Bon, moi, j'ai pensé personnellement que ça nous entraînait vraiment dans une autre conférence. Donc, j'ai préféré me dire qu'on allait maintenir notre sujet qui est déjà assez vaste et que peut être dans les premiers mois de l'année prochaine, si j'allais dire Dieu nous prête vie. Eh bien, on fera une autre conférence peut être plus ciblée sur ces problèmes internationaux de sécheresse, de réchauffement climatique qui entraîne toutes ces migrations dont vous avez tous entendu parler. Évidemment, voilà ce que je propose comme ça. Donc, aujourd'hui, pour commencer la réunion, on accueille aujourd'hui Bruno Lamour, ici, qui est président du collectif Roosevelt et Joël Guyot, qui est président du Grec, à savoir le groupe régional des experts pour le climat. Bon, nous évoquons la problématique du réchauffement climatique et de la transition écologique à partir d'un constat régional que Joël Guyot va nous faire. Vous avez déjà les prémices là. Et après, une mise en perspective plus générale sur l'oeuvre de Bruno Lamour, qui en ce moment parcourt la France pour promouvoir les idées de Roosevelt. Il nous expliquera lesquels. Nous évoquons ensuite les solutions apportées tant sur le plan national que régional, ce qui nous amènera tout naturellement à qu'un des partenaires locaux, j'espère qu'ils sont arrivés, qui nous expliqueront les actions qu'ils conduisent sur le terrain. Il s'agit de Mathieu Florentin, d'Alternative 1, Jérôme Lelon, qui représente tout à la fois Énergie Partagée et Enercop, il doit arriver vers 7h30, et Fabien Tell, qui nous parlera de la map qu'il conduit avec dextérité. Fabien Tell est ici présent. En une dernière partie, à laquelle on consacrera beaucoup de temps, une discussion sera engagée avec la salle. C'est-à-dire que nous souhaitons ce soir, il est clair qu'à cette tribune, nous sommes persuadés, c'est de l'initiative des associations et des citoyens qui viendront à la lumière, si je puis dire, puisqu'il s'agit de faire évoluer nos comportements. Donc le titre retenu pour cette conférence, c'est « Du global au local » et réciproquement, vous l'avez vu, ce titre est emprunté à une publication du grec, et je laisserai donc à Joël Guillaume le soin de l'expliquer. Bon, j'aime bien introduire les conférences par une revue de presse, mais en l'occurrence, avec le réchauffement climatique, j'ai été bordé de tous les côtés par les prises de position de tous bords, et ceci tous les jours. Et si d'un côté, on a pu voir le pape, qui a produit une encyclique très remarquée, de l'autre, il y a eu le scandale de Volgen, et les pétroliers, je ne sais pas si vous avez vu, les pétroliers qui se prennent pour des écolos, qui se présentent, et donc à la clé, certains, l'un d'entre eux, gagneront le prix Pinocchio, qui sera déterminé par un groupement d'associations. Bon, j'ai quand même retrouvé, Picoret, comme je disais, quelques éléments importants. Le premier qui illustre la duplicité des discours. Selon l'OCDE, les États dépensent trop de milliards en faveur des énergies fossiles, alors que même que l'origine du dérèglement tient à l'utilisation effrénée du charbon, du pétrole et du gaz. J'ai quand même toutefois la satisfaction de lire dans les journaux qu'Exxon était assigné par le procureur de New York pour dissimulation, à ses actionnaires, mais dissimulation quand même, de l'impact des activités sur le réchauffement climatique. Le deuxième point que je voulais apporter, qui m'apporte une touche d'espoir, la Convention des Nations Unies contre la désertification appelle à restaurer les terres pour lutter contre le réchauffement climatique, promouvoir l'agroécologie. Les sols sont un gisement inexploité pour le climat. Alors je suis d'autant plus intéressé parce que, par ailleurs, je m'occupe d'une association qui travaille sur le Mali, et on a tout ce problème de désertification qui est très important. Donc la restauration des sols peut accroire le stockage de carbone, car le couvert végétal séquestre dans la biomasse. En avant-dernier point, Bernard Perret nous rappelle de façon très pertinente la problématique. Il est admis par les experts que l'humanité devra réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050 si elle veut éviter un réchauffement moyen supérieur à 2 degrés, dont les conséquences sont imprévisibles, vous le savez. Il insiste. Nous sommes drogués à la croissance économique, une croissance qui, sous sa forme actuelle, est structurellement gourmande en énergie déstructrice de l'environnement. Mais toutes les études montrent que des résultats ne pourront être obtenus seulement par des innovations techniques. Et même si la technoscience a de toute évidence un rôle important à jouer, il est clair que nous ne ferons pas face à ce problème sans changement profond de nos modes de vie. Et on ne voit pas comment cela serait possible sans instaurer un ordre politique mondial beaucoup plus structuré que celui que nous connaissons. Donc Perret va très loin dans ses propositions. En dernier point, Bruno Latour, vous avez tous entendu parler du philosophe Bruno Latour, lui estime qu'il y a un nouvel acteur qui est arrivé dans l'histoire humaine, c'est la Terre. La Terre qui fut longtemps le cadre neutre et muet, qui supportait l'action des sociétés, est devenue un acteur qui nous répond. Le carburant que vous mettez dans votre voiture n'affecte pas seulement la qualité de l'air autour de vous, comme le voulait le vieux concept de pollution, mais bien l'organisation du climat à l'échelle de la planète. Donc les décisions politiques et économiques que l'on prend aujourd'hui, déterminant le visage de notre monde, pour des milliers d'années, et que l'on ne nous dise pas que nos comportements sont irréversibles, on n'arrête pas d'en changer depuis la guerre. Moi, avec l'informatique, j'en vais. J'aurais pu, pour terminer, parce qu'il ne faut pas terminer avec un sourire, c'est pas le moment, je voulais parler des cercles en carton dont on a babé par la télévision pendant des mois. Bon, mais nous allons nous concentrer immédiatement sur notre territoire régional et je vais passer la parole à Joël Guyot. Merci, Christian. Bonsoir à tout le monde. Donc, avec ce titre du global au local et réciproquement, je vais essayer de montrer comment on peut passer du réchauffement climatique tel qu'il est présenté souvent par les scientifiques au niveau global. et comment ça se traduit localement dans notre vie quotidienne. Et puis, à partir de là, eh bien, comment les solutions qui partent du local, et ça, ce sera plutôt mes collègues après qui en parleront, vont pouvoir, en fait, essayer de régler un problème au niveau global. Alors, je vais essayer de tenir en 20 minutes, puisque c'est ce qui m'a été assigné. Donc, vous connaissez ce type de courbe. J'ai gagné 5 minutes. D'accord. Ce type de courbe où on voit, en fait, qu'au 19e siècle, la température était relativement basse par rapport à ce qu'on connaît actuellement. Et depuis, grosso modo, à la fin des années 70, on a un réchauffement assez important. Et l'année 2014 bat tous les records avec une anomalie, c'est-à-dire un écart de température par rapport à une référence, une période de référence qui est ici, 1960-1990, de 0,56 degrés. Et il semblerait bien que 2015, qui n'est pas fini, va encore battre ce record. Donc, on n'est pas du tout dans un processus qui a marqué une pause, comme certains ont pu le dire à certains moments. Le climat continue bien à se réchauffer au niveau global. D'autres caractéristiques confirment la chose. Le couvert de neige, par exemple, depuis 1950, diminue grosso modo de 2,4 % par décennie. La glace de mer, diminution également de 3,5 à 4,5 % par décennie depuis 1979. La chaleur dans les océans est stockée de plus en plus et ça a des répercussions non seulement sur la température des océans, mais également sur le CO2 lui-même. Et puis, dernier point important qui se manifeste au niveau global, c'est l'augmentation du niveau de la mer. Donc, grosso modo, on a une augmentation entre 0,17 et 0,21 mètres depuis le début du siècle. Alors, pour essayer de comprendre comment ça peut évoluer, les scientifiques du GIEC ont mis en place un certain nombre de scénarios qui sont définis de manière, on va dire, absolue. Et après, c'est à la société de décider vers quel scénario elle envisage se diriger. Alors, le premier scénario qui a un nom barbare qui s'appelle RCP 2.6, c'est la courbe bleue qui est là, indique qu'il faudrait qu'à partir de 2050, on arrive à diminuer les émissions de carbone et la quantité surtout de CO2 dans l'atmosphère. pour arriver à un niveau de 2100 qui est assez proche de ce qu'on connaît actuellement. Ça, c'est le seul scénario qui permettrait de maintenir la température à un réchauffement inférieur à 2 degrés. Le deuxième scénario qui est appelé 4.5, lui, stabilise en fait les émissions autour de 2100 et c'est la courbe verte que vous voyez là. Et ça, très certainement, ce scénario qui nécessite déjà quand même de prendre des mesures assez importantes, nous feront passer sans problème, sans problème à coup sûr, on va dire au-dessus des 2 degrés. Et puis alors, il y a les deux autres scénarios, le 6 et le 8.5. Le 8.5, c'est vraiment le scénario qui consiste à continuer les émissions telles sur la lancée qu'on a actuellement. Voilà un peu le cadre au niveau global et maintenant, on va essayer de se focaliser un petit peu plus sur notre région et d'abord sur la France. Voilà ici, pour l'hiver et pour l'été, ce que ces différents scénarios vont donner comme évolution de la température. Alors, le scénario bleu, c'est celui de tout à l'heure le plus écolo, entre guillemets. Et le scénario rouge, c'est le scénario, on continue sur notre lancée comme avant. Et donc, vous voyez qu'il y a des grandes incertitudes. Pour le scénario bleu, la fourchette se situe entre 0 et 2 degrés. Et pour le scénario RCP 8.5, donc le rouge, on dépasse les 4 degrés et on peut aller jusqu'aux 5 degrés en hiver et jusqu'aux 8 degrés en été. Voilà, ça ne concerne que la France. C'est déjà assez important de voir l'évolution de la température pour notre région. Alors, si on regarde maintenant les précipitations, là, ce qui caractérise la situation, ce sont des grandes incertitudes. Beaucoup plus grandes encore que pour la température. Et en hiver, en fait, on ne sait pas trop dire si ça va être constant ou s'il va y avoir une légère augmentation des précipitations. Par contre, en été, c'est vraisemblable, vraisemblable pour les scientifiques du GIEC. Ça veut dire une probabilité de 90% qui est une diminution des précipitations en été, en particulier dans les régions méditerranéennes. Alors, maintenant, on va arriver à la région PACA. Alors, tout ça, c'est le travail qui a été mené au sein du GIEC PACA. Donc, le groupe de l'ER ne veut pas dire recherche. C'est le groupe des experts sur le changement climatique. On essaye, en fait, de compiler toutes les informations qui ont été publiées et toutes les recherches qui ont été faites sur le changement climatique pour la région PACA. C'est à la demande de la région, des responsables de la région, en particulier du service climat et énergie de la région. Les scientifiques ont été rassemblés. Il y a à peu près une cinquantaine de scientifiques qui ont travaillé un premier fascicule qui a été publié en juin de cette année et qui fait un tour assez généraliste de la situation. Il est prévu dans les prochains mois de sortir des fascicules de 20 à 30 pages sur des thématiques plus précises comme l'air, comme l'eau, l'agriculture, les forêts, la santé, etc. Et donc, dans ce fascicule qui est sorti, on a établi quelques scénarios pour pour la région et on voit en gros que le la tendance est de très fortement à la hausse. Évidemment, avec le scénario tout à fait la figure de droite, c'est le scénario 8,5, une forte augmentation des températures. En gros, on arrive à la conclusion que pour la température annuelle, on va avoir une augmentation de l'ordre de 1,9 à 4,6 degrés selon la zone géographique et selon le scénario. La fourchette inférieure, c'est plutôt le scénario économique en émissions en gaz à effet de serre et 4,6, c'est plutôt pour le scénario 8,5. En été, l'augmentation sera encore plus forte. On va aller jusqu'à des 5,7 et par rapport à la référence que l'année 1990, alors il y a une comparaison qui peut être faite assez facilement. C'est l'été 2003 qui est l'année de la canicule, qui a quand même été source de 15 000 morts additionnelles par rapport à la situation normale d'un été normal. Et là, la température était de l'ordre de 3,5 degrés en plus que ce qu'on connaît normalement. Et donc, vous voyez le scénario 8,5, c'est nettement plus que ça. Au niveau de l'enneigement, c'est quelque chose qui est important pour les Alpes. Eh bien, on voit qu'à gauche, vous avez la situation actuelle. Les quelques stations de ski comme Valberg, Isola 2000 sont dans le blanc. Ça veut dire qu'en moyenne, il y a suffisamment de neige. Et au milieu du siècle, eh bien, vous voyez déjà que c'est le graphique du milieu. Vous voyez que Valberg est déjà à la limite de l'enneigement. Et à la fin du siècle, eh bien, la plupart de ces stations-là seront en dehors de l'enneigement moyen tel qu'on l'a actuellement. Et autres changements qui sont, eux, déjà constatés. Ça, ce que je vous ai dit maintenant, c'était des prévisions. Mais on constate déjà que le nombre de jours et de nuits froides a diminué et que le nombre de jours et de nuits chaudes a nettement augmenté. Ça, c'est une chose que les climatologues considèrent qu'il est très vraisemblable, c'est-à-dire avec un degré de confiance de 95%. Un petit peu moins vraisemblable, c'est-à-dire un niveau de confiance de 90%. Eh bien, la fréquence des canicules a augmenté. Donc, par exemple, celle de 2003. Les événements de forte pluie ont légèrement augmenté. Et également, les sécheresses en fréquence et en durée. Ça nous amène à regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau des ressources hydriques. Il y a une forte hétérogénéité des ressources hydriques en région PACA, puisqu'il y a à la fois un climat méditerranéen et un climat de montagne. Et la montagne sert un petit peu de château d'eau pour la plaine. Et donc, ce qui a occasionné, ce qui a motivé la construction d'infrastructures de transfert de l'eau de la montagne vers la plaine, c'est le canal de la Durance et le canal du Verdon. L'évolution des précipitations, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était tout à fait incertaine. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un accroissement de température assez fort. Donc ça, ça veut dire évaporation, évapotranspiration plus élevée. Et donc, le stock de l'eau dans les sols va vraisemblablement diminuer. Et si on ajoute la diminution du stock de neige, eh bien, au printemps, ça va diminuer les débits des rivières. Alors, on ajoute la ressource estivale qui diminue également. Donc, finalement, il y a de fortes chances que les réserves hydriques vont diminuer, même si on ne sait pas grand chose au niveau des précipitations. Par contre, on décèle déjà dans les tendances actuelles une légère diminution de la demande. Les gens commencent à penser à faire des économies. Et donc, on peut imaginer que si on extrapole un petit peu les économies actuelles, eh bien, cette demande va diminuer dans le futur. Au niveau de la biodiversité, maintenant, la biodiversité actuelle est le fruit d'une combinaison de deux types de phénomènes. Il y a le climat, évidemment, et il y a surtout le climat à long terme qui, depuis le dernier maximum glaciaire, il y a à peu près 15 000, qui s'est terminé il y a à peu près 15 000 ans. Eh bien, il y a eu un déterminisme sur la biodiversité qui est issu du réchauffement qui a suivi cette période glaciaire. Et puis, il y a quelques milliers d'années, eh bien, il y a l'arrivée du néolithique et c'est l'occupation humaine qui a interagi avec les changements climatiques et qui fait que la végétation méditerranéenne qu'on connaît actuellement est ce qu'elle est. Donc, ce n'est pas uniquement le climat, c'est une interaction entre climat et homme. Et par contre, ce que ce qu'on peut constater, c'est que quand on compare les changements actuels de la biodiversité avec les changements précédents, eh bien, le changement actuel est beaucoup plus rapide que ce qu'on a connu précédemment. À ça, on ajoute le stress qui est lié à l'occupation des sols avec l'agriculture intensive, l'urbanisation, la pollution de l'air, la pollution des sols et la pollution de l'eau. Donc, tout ça, si vous voulez, interagit de manière positive, positive dans le sens où tout converge pour une diminution de la biodiversité. Et si on ajoute maintenant que le stress hydrique risque de s'accroître, eh bien, on va avoir une diminution de biodiversité qui va continuer. On ajoute également à ça, à cause des transports, essentiellement, l'arrivée d'espèces invasives qui rentrent en compétition avec les espèces indigènes. Il y a une fréquence accrue des incendies de forêt. Et donc, si les incendies de forêt sont de plus en plus nombreux, eh bien, il y a des le temps de résilience, si vous voulez, n'est pas suffisant pour que pour récupérer. Donc là aussi, c'est une action négative sur la biodiversité. Mais en contrepartie, il y a une déprise agricole qu'on connaît dans les rives sud de l'Europe, qui fait que maintenant, on a de plus en plus de terres où l'agriculture a cédé la place à la forêt. Il y a la création de parcs qui sont des réserves naturelles et la restauration des écosystèmes endommagés. La loi impose pour chaque territoire perdu pour la biodiversité, qui est une restauration d'écosystèmes équivalents pour compenser ça. Donc ça, ça va dans le sens positif d'amélioration de la biodiversité. Et puis, il y a aussi, malgré tout, il y a un développement de plus en plus par conscientisation des gens et un développement de modes de culture qui sont un peu plus soutenables que précédemment, en particulier dans la région PACA, justement. Et donc, tout ça, c'est un bilan complexe. Mais malgré tout, la tendance reste qu'il y a une érosion inquiétante de la biodiversité. Voilà. Alors, la Méditerranée, je pense que j'arrive un petit peu plus vite. Ça va? Oui. Bon, alors, la Méditerranée, c'est déjà réchauffé. Je parle de la mer maintenant. C'est réchauffé de 1 degré depuis 25 ans. Et on prévoit, dans le pire des cas, un réchauffement de 2,5 degrés à la fin du 21e siècle. À ça, on ajoute l'absorption du CO2 par l'eau qui acidifie l'eau. Il y a déjà une augmentation de l'acidité de l'eau de 10% depuis 95 et on prévoit une augmentation de 150%. Et ça, ça interagit avec les rejets agricoles qui sont sans doute moins forts qu'en Bretagne, mais qui sont quand même réels. Et donc, tout ça a une action importante sur la biodiversité marine. On observe, à cause du réchauffement de la température, de l'augmentation de la température, on a une migration des espèces de poissons du sud vers le nord. Un exemple est la girelle pan, qui est un poisson qui vivait plutôt dans le sud et qui est arrivé maintenant dans la réserve de Scandola et qui est de plus en plus important. Certains organismes planctoniques souffrent de l'acidification, d'autres de réchauffement et puis d'autres encore des deux. Et ça, ça a aussi un effet sur les larves de poisson, dont c'est la nourriture. Les herbiers et les coralligènes sont menacés. Ce sont des refuges pour de nombreuses espèces et ça a aussi une protection pour le littoral. En particulier, ça protège de l'érosion. Tout ça, ça a un impact sur la pêche et sur le tourisme. Et là aussi, on peut agir localement, par exemple sur les rejets agricoles et globalement par la réduction du CO2. La forêt souffre également de risques de sécheresse qui sont pénalisants pour les cultures. Il y a des effets négatifs également via les parasites, les champignons et les ravageurs qui ne sont pas tués pendant l'hiver parce que les hivers deviennent trop doux. Et donc, qui sont là, présents pour le printemps suivant et qui augmentent de manière assez dangereuse d'une année sur l'autre. Il y a par exemple la vigne. Vous avez le graphique qui est en dessous. La vigne produit du raisin de plus en plus sucré et les dates de vendanges sont de plus en plus tôt. Donc, les viticulteurs décident de faire des vendanges de plus en plus tôt pour essayer justement de lutter contre un sucre trop élevé dans le raisin. Et on considère que depuis 1945, les dates de vendanges ont été avancées de trois semaines à peu près. Donc, elles étaient plutôt en moyenne à la fin du mois de septembre. Maintenant, elles sont plutôt au début du mois de septembre. Et bon, au niveau des cultures, on considère qu'une température de 2 degrés en plus que ce qu'on connaît actuellement, ça reste relativement gérable. Il y a quand même de diminution des rendements agricoles, mais c'est gérable. Par contre, au delà de 2 degrés, on n'a aucune idée de ce qui peut et ce qui pourra se passer. Et maintenant, la forêt, c'est quelque chose d'important pour la région PACA. 42% du territoire est couvert par des forêts. En particulier, les zones agricoles qui ont été abandonnées se sont couvertes de forêts. Alors, elle a un avantage, la forêt de la région PACA, c'est qu'elle est très diversifiée en composition et en structure. Et ça, ça lui donne une certaine capacité de résilience parce qu'on sait que les milieux diversifiés, et c'est une des raisons pour lesquelles on essaye de protéger la biodiversité, les milieux diversifiés ont une capacité de résister au stress beaucoup plus fort. Et aussi, il y a des milieux très variés. Il y a des gradients très forts entre la forêt de la plaine et la forêt de la montagne. Et on observe déjà que le réchauffement pousse certaines espèces comme le pin sylvestre, le sapin, le pin d'Alep à remonter en altitude. Mais on a un bon exemple qui permet de comprendre un petit peu ce qu'est un réchauffement climatique. C'est la canicule 2003 et qui a été suivie d'années sèches plusieurs années après et qui montre qu'il y a vraiment un dépérissement de certaines espèces comme le pin sylvestre. Donc, il faut une gestion appropriée des forêts. Et cette gestion doit être adaptative parce qu'il y a de grandes incertitudes sur l'évolution du futur. Alors, le littoral, il y a une montée lent du niveau de la mer. En moyenne, globalement, c'est 18 cm depuis un siècle. Et en Camargue, c'est plutôt la limite supérieure. On est plutôt à 20 cm. Et ça, c'est une moyenne. Et en période de tempête, ça peut être beaucoup plus puisque les tempêtes amènent de l'eau beaucoup plus en arrière du littoral. Et les digues, comme en existe en Camargue, elles sont calibrées pour un niveau moyen constant. Et donc, elles seront bientôt insuffisantes par rapport à ce qui est prévu pour la fin du siècle futur. Et à ça, on ajoute le fait que les apports sableux qui viennent des cours d'eau, comme le Rhône, sont réduits à cause des barrages, des dragages et de la revégétalisation des bassins. Donc, il y a une perte de capacité de régénération du littoral. Alors, maintenant, je vais terminer avec un problème qui est plutôt lié à la santé. Un spécialiste de ça est venu nous faire une conférence la semaine dernière à l'IMERA. Et il nous a présenté le cas qui est assez emblématique du moustique tigre. Vous voyez en rouge, ce sont les zones où le moustique tigre est déjà arrivé. Et la région PACA est en rouge. Ce sont des zones qui ont été nouvellement conquises par ce moustique. Et ce moustique est originaire d'Asie du Sud-Ouest et porteur de dingues, d'épidémies comme la dingue, comme la malaria et comme le chikungunya. Et donc, on peut avoir, on peut se craindre à juste titre que il pourrait y avoir des épidémies qui soient transmises par ce moustique. Mais si vous regardez bien, il y a quelques petites taches rouges en Hollande. Et d'où vient ça ? C'est simplement que ce moustique, il est transporté par les bateaux, par les aéroports. On le trouve aux alentours des aéroports. Et finalement, en fait, on le trouve. Ce n'est pas tellement le climat qui fait qu'il est arrivé là, c'est plutôt le transport. Et ce moustique vit aussi bien en Hollande que dans le sud de la France. Et finalement, ce n'est pas forcément le climat qui est le facteur le plus prépondérant, en tout cas à l'heure actuelle. Ça reste quand même l'action de l'homme direct qui est le transport. Et il tire les conclusions suivantes, c'est que les relations climat maladie infectieuse a souvent été considérée comme simple et surtout basée sur la sensibilité des vecteurs ou des réservoirs à la chaleur et à la pluviométrie. Donc, en gros, on s'est surtout basé sur l'extension du moustique, mais pas du tout sur la maladie elle même. Et maintenant, en fait, les médecins considèrent que la relation est beaucoup plus complexe et que finalement, ce n'est pas si immédiat que ça. Et il prend l'exemple du paludisme, qui est une endémie mondiale et qui est surtout présent là où il y a la malnutrition et la pauvreté. Et plutôt dans les régions, même de manière globale, le paludisme a plutôt tendance à régresser. Et les risques d'une diffusion du paludisme au nord par le changement climatique, c'est plutôt faible. Et il en tire la même conclusion pour la dengue. Il ne veut absolument pas nier le risque qui peut y avoir. Il vaut mieux quand même prévenir que guérir. Mais disons que ce n'est pas aussi catastrophique que ce qu'on a pu dire dans le passé. Alors, je vais terminer. Plutôt par cette diapositive ci, la région Placa est une émission. C'est une région qui est fortement émettrice de gaz à effet de serre. Elle émet actuellement à peu près 9,5 tonnes de gaz à effet de serre par an et par habitant. Et la moyenne nationale est de 8,6. Donc, on est plutôt des mauvais élèves par rapport à la France. Et donc, localement, il y a quelque chose à faire. Il faut essayer de réduire, au moins ne pas dépasser la moyenne nationale. Ce serait au moins le minimum qu'on pourrait espérer au niveau local. Et alors, si maintenant, on veut réduire ça, il faut aller voir un peu où sont les sources principales des gaz à effet de serre en région Placa. Et ce sont les graphiques que vous voyez, les histogrammes que vous voyez au dessus. Le maximum est dû à les transports routiers et l'industrie, les traitements des déchets. Donc, c'est les deux secteurs où il faut effectivement réduire nos émissions. Ensuite, viennent le résidentiel et le tertiaire. Donc, le comportement de chacun est important déjà au niveau des transports, puisque l'utilisation des véhicules individuels est quand même une partie importante du transport, mais également au niveau du chauffage des résidences. L'agriculture en région Placa est relativement modeste. C'est le petit bar en bleu qui est en dessous du graphique. Et un secteur qui est important aussi, de manière générale, c'est la production et la distribution de l'énergie. Donc, la conclusion qui sort de ceci, c'est que localement, on peut agir de deux façons, en privilégiant un mode de vie plus propre, entre guillemets, et en poussant également nos dirigeants à prendre les bonnes décisions. Et c'est un petit peu l'objet des manifestations qui étaient prévues autour de la COP 21, c'est-à-dire essayer de manifester le soutien à une politique volontariste. Bon, je ne sais pas du tout ce que ça va devenir, mais en tout cas, il faut continuer à agir à tous les niveaux pour arriver à une société qui soit un petit peu plus propre au niveau du réchauffement climatique, en tout cas. Et puis, il faut ajouter que toute décision qui privilégie le climat, donc qui va dans le sens positif au niveau du climat, a aussi une action au niveau de la santé et de la pollution, parce qu'il y a des tas d'interactions qui vont dans le même sens. Si vous rejetez des gaz à effet de serre, vous réchauffez le climat, et vous allez augmenter la pollution. Par exemple, l'ozone, qui est beaucoup plus nocif quand il fait chaud. Donc, vous voyez, ce n'est pas uniquement pour le climat, c'est aussi pour la santé. En fait, il y a une convergence d'intérêts qui doit nous pousser à aller dans ce sens-là. Voilà, merci. Bien, parfait. Et en plus, il est resté dans les temps, donc c'est tout à fait bien. Donc, on ne va pas perdre de temps non plus. Donc, je vais passer la parole à Bruno Lamour, qui va d'abord nous présenter un petit peu le collectif Rosel, puisqu'il le prédit au niveau national, et quand même, il va nous faire le plaisir de le présenter, mieux qu'on a pu le faire jusqu'à présent. Et puis après, il fera cette mise en place, c'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure. Donc, il examinera un peu la question de la bonne mesure, et puis des réponses en plus politiques, si on puisse plus être données, donc aux interrogations qu'a professez Joël Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vais vous dire en deux mots, je ne vais pas m'étaler sur l'origine, en fait, pourquoi est-ce que le collectif Roosevelt s'est intéressé à cette question climatique. En deux mots, le collectif Roosevelt est né en 2012 sur ce constat-là. Je ne sais pas si c'est assez grand. C'est la croissance depuis les années 60. Donc, en 2012, pendant la campagne électorale, le Parti socialiste et l'UNP, qui étaient à l'époque les deux partis qui pouvaient gagner, finalement, c'est le PS qui a gagné, faisaient campagne sur le retour de la croissance. Donc, on est allé les voir et on leur a dit que le retour de la croissance, il y avait peu de chance, puisque la croissance, dans les années 60, c'était 5,6. Et puis, dans les années 2010-2013, c'est 0,8. Et qui diminue. Mais que la croissance, sans la croissance, on pouvait faire quelque chose pour s'attaquer aux maux de notre société. Voilà. Et donc, on fait 15 propositions. Je vous renvoie à notre site Internet. Le collectif s'est donc attaché, enfin, s'est mis à travailler depuis sur 3 axes majeurs, qui sont l'économie, la finance, l'emploi, le social et la question écologique, dans le cadre national européen. Vous avez à l'entrée, là, 4, 3 fascicules qui résument un peu notre approche de ces questions-là. Mais surtout, pour nous, ce qui est important, ce n'est pas totalement original, mais un peu quand même, ce qui est important, c'est d'aborder ces questions ensemble. En disant, on ne peut pas aborder la question climatique sans la question sociale. Pour une raison simple que vous comprendrez, c'est qu'on ne peut pas demander actuellement aux chômeurs et aux précaires de s'intéresser aux questions climatiques parce que leur problème, pour l'instant, c'est d'arriver à la fin du mois. Puis inversement, on ne peut pas aborder les questions climatiques sans aborder la question de l'emploi parce que je donne un exemple, mais le conflit Air France, c'est quand même étonnant que ni le gouvernement, ni l'employeur, on ne peut le comprendre dans sa logique, ni les syndicats n'ont abordé cette question climatique. On sait bien que le transport aérien doit diminuer et ça va se traduire en emploi en moins. Mais on ne s'y prépare pas. Donc on voit bien qu'on ne peut pas séparer ces questions et c'est un peu la logique dans laquelle on est. Et c'est à cette occasion-là qu'on a sorti un petit livre qui s'appelle Stop au dérèglement climatique, qui est un livre dont je suis l'auteur, mais qui a été construit par l'atelier climat du collectif Roosevelt, auquel d'ailleurs, je crois, un certain nombre d'entre vous participent. Voilà. C'est un petit livre de 100 pages qui présente un peu ce qu'a présenté Joël tout à l'heure, les raisons du changement climatique. Et puis, dans une deuxième partie, 15 propositions pour lutter contre le changement climatique. Et vous verrez que dans ces 15 propositions, on parle de l'emploi, on parle de la finance, etc. Parce que, en fait, pour nous, la question du changement climatique, en fait, c'est une question civilisationnelle. Alors, en fait, c'est, on peut dire, une crise morale au sens où elle interroge, en fait, notre rapport au monde, notre rapport à l'environnement, notre rapport aux autres, notre rapport à nous-mêmes et notre rapport au temps. On utilise encore le mot crise à condition qu'on le prenne au sens étymologique, c'est-à-dire crisis, en grec, c'est le moment où on doit prendre la bonne décision pour des questions vitales. C'est un terme médical. C'est-à-dire qu'on est en face d'un malade qui est mourant, et on doit prendre la bonne décision pour le sauver. Dans ce sens-là, le mot crise est bon. Il n'est pas bon dans le sens qu'il a appris en français qu'il y ait un passage et on va revenir à une situation antérieure. Non, on ne reviendra pas à la situation antérieure. On change de monde. On change de... On change de... Oui, c'est-à-dire que le monde, la société que certains appellent thermo-industrielle, obsédée par l'argent, elle est en train de mourir et c'est un autre monde qu'on est en train de construire. C'est d'actualité, mais Patrick Vivray rappelait qu'il y a un lien étroit entre les deux fondamentalismes qui dominent actuellement le monde, le fondamentalisme identitaire qui a fait des morts à Paris ces jours-ci et le fondamentalisme de l'argent qui fait aussi beaucoup de morts. Dans une discussion l'autre jour, je me suis un peu fâché parce que je prenais l'exemple de la Grèce, mais le nombre de morts en Grèce, aujourd'hui, par suicide, il est supérieur au nombre de morts qu'il y a eu à Paris. Il y a tous les morts qui se valent. On est dans un monde de la démesure. Je vous donne quelques exemples. 3% des échanges, vous le savez sans doute, 3% des échanges sur les marchés financiers correspondent à l'économie réelle. Tout le reste, c'est la spéculation. Oxfam rappelle que 67 personnes les plus riches dans le monde possèdent la même fortune que les 3,5 milliards les plus pauvres. 7% les plus riches émettent 50% du gaz à effet de serre. Tandis que le milliard le plus pauvre, c'est un seul pourcent. Donc, le milliard le plus pauvre, ils ne sont pas concernés par le changement climatique. Ils n'ont pas à changer de mode de vie. Si, ils ont à changer de mode de vie pour pouvoir vivre. Des mesures aussi, ça, c'est grave pour nous dans l'exploitation des minerais. On arrive à un pic de production dans certains minerais essentiels pour la transition énergétique dans les métaux rares, dans le lithium, dans le cuivre, etc. Et il va falloir faire très attention parce que si on continue comme ça, on n'aura même pas la possibilité de faire cette transition énergétique. Voilà. Et juste pour illustrer cette... Vous savez que si tout le monde vivait comme nous, il faudrait 3 planètes. Et puis, vous avez sans doute entendu parler du jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où on a... On estime qu'on a exploité tout ce que la Terre produit pour pouvoir vivre. C'est-à-dire qu'à partir du 13 août, et tous les ans, ça se décale de 4-5 jours, à partir du 13 août, finalement, on est en dette écologique vis-à-vis des générations futures. 13 août, c'est... Ça fait quelques temps que là, on est en train de consommer les ressources de la Terre sur le dos de nos enfants. Et puis, cette démesure, moi, je pense qu'il faut la mettre en lien aussi. Enfin, cette démesure, cette manière de voir, de concevoir le monde, il faut la mettre en lien avec le désespoir de beaucoup de nos jeunes. Et je pense que là aussi, on peut faire le lien avec le fait que les jeunes se lancent dans des aventures folles. Parce que qu'est-ce que propose le monde, si ce n'est d'avoir une Rolex à 50 ans et de gagner du bout d'argent, comme l'a rappelé notre ministre de l'économie récemment. Voilà. En même temps, c'est une crise complexe. Il n'y a pas de baguette magique, malheureusement. Et donc, ça veut dire que les solutions, il y en a, mais elles ne sont pas simples. Et surtout, on ne peut pas se contenter de la question climatique. La question sociale doit venir. en même temps. Et il y a un rapport de la Banque mondiale qui vient de sortir et qui le rappelle. En disant, on ne peut pas séparer les questions de la pauvreté. On ne peut pas traiter, on doit traiter les questions de pauvreté et de développement dans les pays les plus pauvres et dans nos pays aussi, auprès des plus pauvres et les questions climatiques. Et tout ça, pour dire une chose, c'est que vous voyez bien que si on ne doit pas rester dans la même logique, toutes les solutions de type géo-ingénierie sont à éliminer. Pourquoi ? Parce que la géo-ingénierie, c'est-à-dire mettre, alors, je suis maître du projet de mettre du fer, c'est ça, dans l'océan pour activer le plancton qui produirait, qui consommerait plus de gaz à effet de serre ou alors d'aller envoyer des polluants, en gros, dans la haute atmosphère pour faire une espèce de couche de protection pour faire diminuer la température. Ces solutions-là sont toujours des solutions de la démesure. Donc, elles ne sont pas la solution. La seule solution, c'est de changer de mode de vie. Alors, je voulais vous présenter un peu où on en est, justement, par rapport au niveau politique, un peu, sur... Où on en est sur... Ça va ? Bon. Où on en est un peu au niveau politique sur ces changements-là. Il y a... Au niveau européen, il y a... Il y a un plan climat-énergie qui a été négocié à deux reprises, en 2008 et en 2014, où les différents états européens se sont engagés. Alors, en gros, pour 2030, à diminuer de 40 % leur gaz à effet de serre, à améliorer 20 % de l'efficacité énergétique, on en parlera tout à l'heure, et à aller vers 27 % d'énergie renouvelable pour 2030. et ça s'est traduit par la loi énergétique, de transition énergétique française, qui, on va dire, va dans le bon sens, mais qui, malheureusement, a oublié un élément essentiel, qui est le transport. Le transport, c'est là où il y a le plus d'augmentation de gaz à effet de serre. C'est là où, sur ce domaine-là, où la production de gaz à effet de serre en France augmente. Le seul élément sur le transport qu'il y a, c'est la voiture électrique, qui n'est pas une solution, mais, comme vous le savez, le développement du train, le développement des transports fluviaux, par exemple, n'est pas abordé, et le développement de... Enfin, la diminution du transport aérien non plus. Il faut savoir que le transport aérien, c'est un transport qui est largement subventionné, puisque il y a une convention de Chicago, en 1934, qui exonère, au niveau international, le kérosène utilisé par l'aviation de toute taxe ou de toute TVA. Autrement dit, le transport aérien est le seul transport dans le monde dont l'énergie n'est pas taxée. Quand vous prenez votre voiture et que vous mettez de l'essence dedans, il y a une bonne partie que ça représente des taxes. Voilà. Donc, on est dans une situation un peu paradoxale, aujourd'hui, où on a à la fois des avancées, la loi énergétique, le transition énergétique, c'est une avancée en France, et puis des reculs. Pareil, je donnerai comme exemple de recul. Hollande, qui va au Canada récemment, vous avez entendu parler et qui demandait à Total de venir exploiter les gaz de schiste au Canada, ou très récemment encore, le gouvernement français qui vient de donner deux autorisations d'exploitation des gaz de schiste en Seine-et-Marne il y a qu'un jour. Alors, il y a le moratoire, mais n'empêche que le gouvernement donne ses autorisations. Et pourquoi il donne ses autorisations ? Eh bien, parce que les entreprises pétrolières, il faut comprendre que ces entreprises, en fait, leur richesse, c'est... leur richesse, c'est leur réserve en pétrole, en charbon et en gaz. C'est là-dessus que le cours de leur action est calculé. Ça veut dire qu'une entreprise, elle a intérêt toujours à obtenir des autorisations d'exploitation en France pour les gaz de schiste. C'est, en quelque sorte, son portefeuille, c'est ses économies qu'elle met de côté et ça lui donne de la valeur. Le seul problème, c'est que le GIEC nous dit que si on veut avoir une chance de maintenir de passer en dessous des 2 degrés, de rester en dessous des 2 degrés d'augmentation, il faut que 80% de ces réserves restent dans le sol. C'est-à-dire que Total, si on prenait vraiment au sérieux ceci, ça voudrait dire qu'en fait, on est en train de dire à Total, à Exxon, etc., votre richesse, en fait, 80% n'a plus de valeur puisqu'on ne pourrait pas l'exploiter. Donc la logique de ça, si on prenait vraiment au sérieux ça, ça voudrait dire que les actions des pétroliers devraient s'effondrer aujourd'hui. Or, elles ne s'effondrent pas. C'est donc qu'au niveau politique et économique, on n'a pas encore pris la mesure de ce que signifie la transition énergétique. Et c'est là-dessus que nous, citoyens, on va devoir agir, c'est-à-dire de rappeler, de marteler ce fait-là que 80% des réserves d'énergie d'origine carbonée doivent rester dans le sous-sol. Voilà, je voulais vous rappeler sans doute pour certains ces éléments-là qui sont importants, je pense, dans le débat et qui sont malheureusement, il me reste, ça va, qui ne sont malheureusement pas abordés à l'occasion de la COP 21. A l'occasion de la COP 21, les gouvernements ne vont pas discuter de la production d'énergie carbonée, des réserves de pétrole, de gaz et de charbon, ils vont parler uniquement de la production de CO2. Et c'est assez paradoxal de parler de la sortie et pas parler de l'entrée. Si on fait rentrer du pétrole ou du charbon dans notre économie, il y a à un moment donné, si on l'utilise, il y a du gaz carbonique qui va être émis. Forcément. On n'en parle pas. Et c'est tout le paradoxe de cette négociation. Où est-ce qu'on en est sur cette négociation ? Alors, bon, on peut dire qu'il y a eu quand même des... Je vais faire le côté positif. Le côté positif, c'est que quand même, il y a des choses qui ont avancé. Il y a la prise de conscience. Il n'y a plus aucun pays aujourd'hui qui nie le réchauffement climatique et qui nie la nécessité de réduire la production de gaz à effet de serre. Ce qui n'était pas le cas en 2009 à Copenhague. Il y a quand même le protocole de Kyoto en 1997 qui est le protocole actuellement contraignant. Je ne rentre pas dans le détail. C'était une négociation entre 39 pays. Aujourd'hui, c'est une négociation entre 195 pays. On peut comprendre la difficulté et ces 195 pays acceptent de négocier. Là aussi, on peut dire que ça a un progrès. Ces pays, donc actuellement 159 pays qui ont fait des propositions concrètes de réduction de leur gaz à effet de serre. Il y en a qui ont été très loin. Il y en a qui sont très proactifs. et c'est souvent des pays qui sont directement concernés, des pays les plus pauvres comme par exemple l'Ethiopie. Il y en a qui sont, on va dire, moyens, qui sont trop trop médiocres et qui sont évidemment les plus grands pollueurs, c'est-à-dire la Chine, les Etats-Unis et l'Union Européenne. Et il y en a qui sont carrément graves comme la Russie, le Japon, le Canada qui a changé de gouvernement et qui semble-t-il est en train de passer dans les bons. Enfin, on ne sait pas très bien. Toujours est-il qu'avec les contributions de tous ces pays, si on en reste là, on est plutôt sur une courbe de 3 degrés. Et 3 degrés, c'est la catastrophe. Parce qu'il faut 2 degrés. Et même les étinsulaires demandent 1,5 degrés. En gros, on est, alors je parle sous le contrôle, je crois qu'on doit être à 52 gigatonnes par an de production de CO2. avec ce que proposent les différents pays, on augmente en 2030 à 54 gigatonnes. Donc, on n'est pas sur la bonne courbe. Alors qu'on devrait être à 42 gigatonnes pour pouvoir, je vous le refais, on est à 52 actuellement gigatonnes de CO2. Pour pouvoir rester en dessous des 2 degrés en 2030, on doit descendre à 42. Avec les contributions proposées par les différents pays, on est à 54 en 2030. Donc, ça veut dire qu'on augmente encore. Il ne faut pas se laisser troubler par la presse qui dit qu'on diminue par habitant. C'est extraordinaire, je trouve, comme propagande. On diminue par habitant. Mais le climat s'en fout de savoir combien on est sur la Terre. Ce qui l'intéresse, c'est qu'on diminue dans l'absolu. Et on ne diminue pas assez. Et en gros, on a fait le tiers du travail. Il reste les deux tiers du travail à faire d'ici le 12 décembre. Donc, on peut dire que c'est mal parti de ce côté-là. L'autre qui est mal parti, c'est qu'il a été décidé, je crois que c'est un an après Copenhague, qu'on allait mettre en place un fonds d'aide aux pays les plus pauvres pour les aider dans leur conversion énergétique et pour les aider dans leur adaptation, l'adaptation de leur économie. Et ce fonds d'aide doit être prévu de 100 milliards de dollars par an d'ici 2020. Et alors, c'est très compliqué de savoir où on en est. Moi, les derniers chiffres que j'ai, c'était 60 milliards. Donc, on n'est pas à 100 milliards. Et le 100 milliards, c'est un minimum. Mais le pire, le pire, et ça, c'est le scandale là-dessus, il faut vraiment se faire entendre, c'est que la majorité de ce fonds, ce sont des prêts, ce ne sont pas des dons. J'ai entendu 2, 3 milliards de dons seulement. Donc, ça veut dire qu'on est en train de dire aux pays du Sud, vous allez vous endetter un peu plus pour pouvoir vous adapter. Il y a déjà un pays qui a réagi, qui est le Sénégal, qui a dit qu'on ne fera rien. Donc, on est quand même dans des situations compliquées. C'est-à-dire qu'il y a, j'allais dire, on a 10 ans de retard. C'est ça, le problème. Alors, il y a eu une pré-COP, la semaine dernière, d'accord, je vais terminer là-dessus. Il y a eu une pré-COP où, en fait, Fabius a réuni un certain nombre de ministres pour préparer la COP. Donc, les choses qui seraient acquises, c'est, en fait, le fait de la révision régulière des engagements et même une obligation d'accroître ces engagements avec une révision tous les 5 ans. l'obligation de revenir à la table de négociation régulièrement et la transparence des actions des différents États. C'est-à-dire que les États doivent prouver, doivent montrer comment est-ce qu'ils font pour diminuer, etc. Ça, ça a l'air d'être à peu près écrit. Ce qui n'aura pas lieu, c'est l'aspect contraignant parce que les États-Unis vont refuser d'autres manières et l'ont annoncé. Alors, ils sont en train de trouver des solutions diplomatiques. Un contraignant, non contraignant, enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Mais ce qui n'est pas acquis, c'est le fait qu'on s'inscrive sur le long terme. C'est-à-dire que là, on est sur le 2020, mais on n'est pas dans une perspective de long terme. Les États sont en train de réfléchir à comment diminuer leur production de gaz à effet de serre, mais pas sur un plan à long terme. Et le deuxième, le dernier point qui n'est pas acquis et qui est le plus grave, c'est celui dont je parlais tout à l'heure, qui est la mobilisation financière. Voilà, mobilisation financière, non, elle n'est pas encore là. Et peut-être dans une deuxième partie, je pourrais évoquer quelles solutions il y a justement pour trouver ces financements. Merci bien. On va passer à la deuxième partie de la réunion et je vais demander à la régie de remonter l'écran. Voilà, c'est bien. Et je vais appeler à la tribune nos partenaires. Mathieu Laurentin de l'alté d'antibage, je ne sais pas s'il est là. Il est là. Très bien, merci. Fabien Tell qui s'occupe du NAMAP. Et puis, le dernier qui est arrivé tout à l'heure, Jérôme Lelon. Voilà. Vous allez pouvoir prendre les chaises, rapprochez-vous. On les a cachés derrière l'écran, mais vous vous rapprochez. Voilà. On aura un micro. Je propose qu'on commence comme suit. On va partir sur les solutions avec sur un plan général. Bruno Lamour qui va en parler. Moi, je vais évoquer les solutions régionales, mais j'irai très, très vite parce qu'une partie des solutions que j'ai trouvées, elles sont représentées par ces messieurs qui sont sur la table à côté de moi. Alors, je ne vais pas redire ce qu'ils vont dire. Donc, voilà, je propose qu'on fasse comme ça et puis après, on aura, comme on est vraiment dans les temps, une discussion avec vous tous sans aucune difficulté. Bruno, tu continues ? D'accord. Voilà, donc je suis parti sur une note un peu pessimiste malgré tout. Il y a Naomi Klein qui faisait remarquer une chose. Elle faisait remarquer que par rapport à la question des déchets, qui est un des sujets, en fait, vous connaissez la règle des trois R. C'est réduire, réduire sa consommation, réutiliser et recycler. Elle fait remarquer que bizarrement, tout le monde pense à recycler et pas aux deux autres R. Les deux autres R ne sont pas passées dans l'opinion. Et elle dit bien, elle dit, c'est normal parce que recycler ne remet pas en cause notre manière de vivre. Alors que réduire notre consommation et réutiliser, ça, ça remet en cause vraiment notre mode de vie. Et donc, c'est vers ça qu'il faut aller. C'est vraiment un mode de vie, c'est un changement de mode de vie que progressivement, on doit tous s'incarner dans nos vies. mais ça, donc, les partenaires vont nous expliquer comment on peut faire. Moi, je vais essayer de vous dire quand même quelques trucs positifs. Je vais vous donner l'exemple du Danemark. Le Danemark s'est engagé fin des années 90 sur un plan de réduction à zéro de sa démission de gaz à effet de serre pour 2050 dans les années 90. Et en 2002, il y a un gouvernement de gauche, en 2002, un gouvernement de droite prend le pouvoir et dit que tout ça, c'est de la connerie, qu'il faut relancer l'économie, la compétitivité, tout ça, etc. On repart, comme en 40, et sachant que l'essentiel de leur énergie était de l'énergie carbone. Et en 2008, eh bien, ce même gouvernement, le Premier ministre, revient devant ses concitoyens et leur dit « Je me suis trompé. Le plan précédent a-t-il bon ? On repart sur le plan précédent. » Il revient sur le plan précédent et sur la question climatique et sur la question économique, ce qui est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'en 2050, le Danemark sera un pays totalement indépendant au niveau énergétique, ce qu'il n'était pas. Donc, le Danemark, ce n'est pas la France, c'est plus petit, mais c'est un laboratoire. Ça veut dire, enfin, je donne cet exemple pour dire que c'est possible d'arriver à ce qu'un pays diminue considérablement voire supprime la production de gaz à effet de serre. Alors, sur le plan énergétique, le scénario qui fait référence est le scénario néga-watt. Si vous avez l'occasion d'aller sur Internet et de taper néga-watt, vous avez le scénario. Et néga-watt, pourquoi néga ? Parce que la première chose, c'est la question de la sobriété. Ne pas consommer l'énergie. La première source d'énergie, c'est l'énergie qu'on ne va pas consommer. La sobriété, je l'illustre toujours en disant la sobriété, c'est quand vous coupez les lumières dans une pièce où vous n'êtes pas. C'est un peu bébête, mais ça illustre bien. La deuxième source d'énergie, c'est l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, dans mon exemple de pièce, quand vous avez remplacé vos lampes incandescentes, seulement 5% de l'énergie est transformée en lumière et que vous mettez des lampes à diode, c'est plus 80% de lumières. C'est ça, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire faire en sorte d'utiliser des systèmes où l'énergie est utilisée à bon escient. Et le troisième, c'est le renouvelable, l'énergie renouvelable. Mais ça, c'est notre ami de Enercop qui va nous en parler, c'est-à-dire quitter EDF pour aller vers un producteur d'énergie dont l'énergie est originaire renouvelable. Je ne vais pas plus loin. Je vais juste évoquer autre chose puisque j'en ai parlé tout à l'heure du fonds d'aide au pays du Sud pour les aider et comment on peut financer la transition énergétique. Je vais très, très vite. Donc, les subventions aux énergies fossiles, je l'ai évoqué avec l'aviation, c'est 1 500 milliards de dollars par an dans le monde. C'est-à-dire qu'on subventionne l'énergie de carbonée au travers d'exonérations, etc., dont j'ai parlé. Donc, déjà, il faut supprimer ça et il faut transférer éventuellement ces subventions vers l'énergie renouvelable. Mettre en place une taxe sur les transactions financières. Là, le gouvernement français a encore reculé sur cette question-là parce que, alors, on a rencontré Philippe Lambert, qui est un député européen récemment, là, et il y avait trois, peut-être un peu méchants, mais il va y avoir du vrai, il restait trois points de désaccord entre les pays qu'ils veulent mettre en place. Il disait, c'est trois points de désaccord pour savoir comment enterrer la taxe sur la transition financière. Donc, là-dessus aussi, il y a une mobilisation nécessaire pour ça. Et puis, il y a la lutte contre l'évasion fiscale et la faute fiscale, les paradis fiscaux. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais c'est des sommes colossales qui pourraient aussi servir au financement de la transition et de la, de la, de la, de notre adaptation, en fait, au nouveau climat dans lequel nous serons. Et là, j'évoquerai juste comme action citoyenne, peut-être que Alternativa, qui parlera peut-être des 195 chaises. Ouais, OK, donc je le laisse parce qu'il a l'air de... Voilà, donc, ah oui, c'est pas très bon. Voilà, donc les chaises, il parlera mieux que moi des chaises. Tout ça pour dire que il y a des solutions qu'on les connaît. Donc, je pense que la solution, c'est d'abord un changement de notre vie. C'est allié à des systèmes techniques. Le Danemark est là pour prouver que c'est possible. On peut trouver des financements, mais il y a la question de la volonté politique qui est derrière. Et on parlera tout à l'heure peut-être de la mobilisation citoyenne un peu fragile en ce moment. Bien, merci. Donc, moi, j'évoque rapidement promis les solutions régionales. Donc, en fait, je vais évoquer un peu les solutions que je califrais avec technosciences un peu pour laisser la parole à la mobilisation citoyenne. Donc, je voulais quand même dire que j'ai relevé qu'un palmarès dans la revue qui s'appelle La Vie, comme quoi le palmarès 2015 de l'écologie en France, le département des Bouches-du-Rhône, et 42e, mais 3e en agriculture biologique. Donc, Fabien Tell, qui est ici, il faut prendre une ANAP pour nous expliquer. On est 6e en transition énergétique, mais 84e en gestion des déchets. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. 91e en qualité de l'air. Ça ne vous en fera pas beaucoup. Voilà. Mais quand même, en biodiversité, ça va un peu mieux. 55e. Voilà. Donc, tout simplement pour cadrer les débats. Alors, l'organisation générale des solutions, c'est les plans climat. Toutes les communes sont obligées de faire des plans climat. Les communes de plus de 20 000 habitants doivent faire des plans climat. Il y en a donc une trentaine dans notre région. Le conseil régional en a fait un en 2012-2013 et puis le conseil départemental aussi. Voilà. Et il y a un observatoire des climats. Je ne sais pas si c'est encore un grand-chose. Alors, pourquoi je parle des plans climat ? Parce qu'en plus, c'est des documents de planification en quelque sorte. Des actions qu'il faut mettre en place. Alors, les réalisations les plus importantes, elles sont surtout sur le parc photovoltaïque, notamment en Pays d'Aix. Il y a, à Puy-Doubillé, il y a 19 hectares de panneaux. À Gardanne, il y a 20 hectares de panneaux. En Drôme-Provençal, ce n'est pas tout à fait chez nous, mais presque, je vais dire que de côté de Bologne, il y a 6 hectares de procédés de captation continue du soleil. Ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Alors après, il y a une chose tout à fait intéressante, mais je crois que vous en parlerez, une pico centrale au refuge du lac d'Alos. C'est plutôt votre parti. Je passe pour les opérations de participation citoyenne et les sociétés économiques. Je dis volontiers, moi qui viens du monde économique, c'est la première chose des sociétés économiques avec participation des citoyens. Donc, c'est bien tout à fait ce qui est intéressant qui va nous être développé. En matière de réhabilisation de l'EVITA, bon, il y a pas, il se fait des choses, mais pas du tout à la mesure de problèmes. Alors, il y a la loi sur la transition énergétique à créer des plateformes de réhabilitation vues de mobiliser l'offre des artisans et la demande des citoyens. Alors, il paraît que Marseille-Provence-Métropole est prêt à partir ainsi que l'agglot de Fréjus-Saint-Raphaël. Voilà. Alors, après, du point de vue de l'entreprise, je vais vite parce que je ne vais pas vous citer tous les hypermarchés qui ont mis des panneaux solaires sur leur parking. Il y a une chose qui paraît quand même intéressante. C'est un projet de chantier d'économie circulaire qui est engagé par l'association PICTO, plateforme industrielle et d'innovation de Caban-Tocain. Alors, je lis parce que c'est un peu compliqué. Son premier chantier veut réduire d'ici à 2016 la part de consommation d'énergie fossile chez les industriels. Pour 20 millions d'euros, on va financer donc un réseau de distribution de vapeur qui alimentera les entreprises du territoire à partir de deux incinérateurs. L'un brûlant les déchets urbains de Marseille, l'autre traitant les déchets spéciaux. Alors, si ça, ça marche, c'est quand même bien parce que quand même on verra enfin une issue aux déchets urbains de Marseille. Alors, il y a d'autres chantiers de synergie de ce type qui sont à l'étude. Je passe rapidement avec Kemwon et Liandel. Alors, après, je vais plutôt dire que ce qui ne va pas, en fait, pour aller vite, les lacunes dans ce qu'on a pu trouver, c'est qu'il y a peu d'éoliens. Alors, il devrait y avoir des fermes pilotes éoliennes flottantes en mille-terrain et bientôt, mais c'est pour 2018. Donc, il y en a peu d'éoliens. Alors que la région a évidemment un potentiel formidable. Donc, un programme de réalisation d'habitats insuffisant, je vous le disais, alors que les besoins sont énormes à cause de la précarité énergétique. Pas ou peu d'écoquartiers. Alors, il y a effectivement Euro-Méditerranée qui fait des choses, mais bon, alors qu'à Lyon, il y a des choses comme Lyon-Confluence qui dit. Là, chez nous, pas beaucoup. Alors, ce qui manque aussi, c'est la multiplication des réseaux de chaleur. Si on voulait appliquer la loi, il faudrait les multiplier par cinq au minimum. Alors, faire de la chaleur avec du bois et non d'agricité avec la chaleur. Vous voyez qu'ils divisent là-dessus. Bon, voilà, moi j'en finis là. Ce n'est pas la peine de vous assommer d'un certain nombre de choses comme ça. Je crois qu'on pourrait donc passer la parole à nos partenaires locaux qui ont, je vous remercie d'être venus. Et Fabien Attel pourrait peut-être commencer. Non, tu ne veux pas ? Pour les circuits courts. Non, comme tu veux. Sinon, tu passes la parole de ton voisin. J'ai aimé Alternatiba qui prenait son bain face à la mairie, je lui ai dit. Ça me plaît beaucoup. Mais on peut commencer par le circuit court et une à-bas. D'accord, je recours alors. Merci d'abord. J'ai eu une remarque pour commencer. Je vois qu'on est quand même six mâles alpha à la tribune. Il y a un peu bêta donc il y a encore des progrès à faire. C'est ça pour les situations. Il y a très peu de filles à la tribune. C'est quand même une remarque qu'on peut faire d'entrée. J'en avais une. Il y a encore du progrès à faire. Mais ça c'est joli pour les filles et qu'il faut qu'elles s'investissent le plus en fait. C'est les filles qui ne veulent pas venir. Voilà, c'est un peu ça. Moi je m'occupe d'une AMAP sur Allo. Donc une AMAP, je pense que vous connaissez plus ou moins ce que c'est en fait. C'est donc un circuit court mis en place entre un groupe de consommateurs ou consommateurs comme on dit maintenant. Je n'aime pas trop le terme parce que c'est un peu péremptoire. Et donc un producteur. Alors les AMAP ont été créés en fait il y a presque un demi-siècle au Japon. Donc ce n'est pas récent comme système d'échange direct entre un producteur et des familles. Et ça a s'émé plus à petit dans différents pays européens, aux Etats-Unis, plus en France vers les années 2000. Non, depuis 15 ans je crois à peu près en France. donc à l'initiative d'un producteur qui s'appelait Daniel Villon qui travaillait sur Oliol à côté de Toulon. Et aussi à l'initiative un petit peu Stéphane Hazard avec une institution qui s'appelait Attaque qui développait des analyses et des combats contre les plus financiers sur le principe en fait c'était comment essayer au départ nous dans notre approche sur l'eau c'était plus en fait une question d'ordre économique et social plutôt que climatique. C'est en fait comment on fait pour que les petits producteurs qui disparaissent chaque année arrivent en fait à continuer à travailler de manière correcte avec un salaire décent. Et donc grâce à ces amapes-là on a mis en place des réseaux du circuit direct où en fait chaque fois qu'on prend qu'on s'associe avec un producteur le principe c'est qu'en fait les clients ou les amapiens comme vous le termes en fait s'engagent à acheter la récolte sur l'année ou sur 6 mois et donc le producteur comme ça ici qui a pendant 6 mois ou pendant un an un salaire quelque part ou en tout cas un revenu un chiffre d'affaires qui est donc assuré sur l'année ou sur 6 mois et donc ça permet pour lui une visibilité il n'a pas démarché les grandes surfaces à se battre pour les prix etc ici c'est vendu d'entrée et nous en échange ce qu'on demande c'est que le producteur essaye de sortir d'une agriculture un peu trop intensive mais c'est pas vraiment le cas des petits paysans en fait souvent on confond les petits producteurs et les gros producteurs les gros producteurs qui sont beaucoup en industrie en fait c'est plutôt que les petits producteurs qui sont vraiment assez familiales comme structure et donc l'échange c'est qu'en fait le producteur ça s'engage à travailler de manière un peu plus propre entre guillemets avec moins d'intra moins de produits chimiques voire à faire du bio mais c'est pas forcément obligatoire à la map il y a un gros débat dans la map c'est pas forcément obligatoire et nous nous sommes disons qu'on existe sur l'eau et en fait le producteur qui au départ était un producteur plutôt axé vers de la monoculture vers les grandes surfaces a complètement changé son mode de travail puisqu'il fait de la polyculture et il livre en fait des familles sur l'eau et sur Aubagne globalement lui d'un point de vue économique c'est mieux qu'avant heureusement d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'a fait parce qu'en fait il n'y a pas d'intermédiaire donc il va un peu plus gagner sa vie c'est normal d'ailleurs qu'avant et nous donc on s'y retrouve un petit peu dans le sens où on a des légumes entre guillemets plus naturels que ce qu'on peut trouver ailleurs et surtout qu'ils viennent d'à côté nous le gars il travaille sur Oriole donc il y a 25 km par rapport à l'eau c'est vraiment un circuit court donc en termes de pollution dont on parlait donc notre collègue en chiffres donc est-ce qu'en France en France ce système là qui existe depuis 10 ans ou 12 ans en fait il y a à peu près 2000 AMAP en France ce qui n'est pas énorme en fait ça fait à peu près 200 000 clients potentiels qui travaillent avec AMAP et c'est quelque chose qui en fait a quand même du mal à se développer parce qu'il y a un peu des contraintes il y a un peu des changements d'habitude que les gens ne veulent pas prendre parce que c'est assez difficile comme système donc d'aller chaque semaine chercher son panier de légumes et puis bon ne pas choisir les légumes tout ça c'est pas simple alors qu'au Japon paradoxalement il y a une raison culturelle 25% des gens en fait ce qui est énorme pour un pays comme le Japon alors c'est vrai que c'est une par rapport à ce que vous disiez aux grands enjeux climatiques nous c'est une micro-mesure qu'on a pris au niveau local on va pas changer le monde avec ça mais je pense que c'est un exemple qui montre qu'on peut faire des choses très très basiques au niveau local sans avoir des grands discours sans faire des choses trop compliquées et qui peuvent quelque part essayer donc de changer un peu les rapports entre le consommateur et le producteur parce que là on voit le producteur chaque semaine donc on peut discuter puis ça change un petit peu le rapport c'est pas simplement un marchand et nous on est pas simplement un acheteur ça va un peu plus loin même si on est quand même des clients il faut pas s'ouvrir la face avec ça mais voilà donc c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui donc c'est un des exemples de ce qu'on peut faire au niveau local voilà sans grande prétention et avec un impact qui est certes mesuré mais qui me semble en tout cas sur le plan au moins philosophique important merci on va passer bon moi qui fais partie de cette AMAP c'est un peu pour ça que monsieur est là je veux dire que je regarde simplement la période où il n'y a que des choux fleurs mais enfin oui mais c'est une des choses il faut qu'ils apprennent à se diversifier ou à se grouper entre eux c'est un des points que je vais acquit bon je vais passer la parole à Mathieu Laurentin pour Alternatiba donc je disais tout à l'heure en plaisantant j'ai beaucoup apprécié votre bain face à la mairie lors de l'arrivée du jour cycliste on n'était pas si nombreux qu'il aurait fallu mais c'était bien quand même je vous félicite parce qu'il faut quand même oser le faire à vous moi j'y étais pas j'étais à la Ciota c'était plus facile en gros Alternatiba comment je dis ouais en gros en fait Alternatiba c'est un mouvement qui a été lancé par l'association BC basque depuis Bayonne et le principe c'est que c'est un festival des alternatives au changement climatique et l'idée c'est de dire qu'on a beaucoup parlé de questions politiques et c'est de dire que finalement on ne les attend plus ou en tout cas ça ne va pas être le point le plus important la politique dans la question du changement climatique de toute façon les citoyens et les citoyennes ne les attendent plus et commencent à se bouger par des initiatives concrètes et locales et donc ça passe par le principe de ces festivals c'est de mettre en avant toutes les initiatives qu'il peut y avoir sur le territoire et à Marseille ça s'est fait le 27 juin quelque chose comme ça autour du 27 juin 2015 à Marseille au cours Julien c'est d'ailleurs l'occasion de reparler des politiques puisque le festival avait été interdit on n'a pas eu l'autorisation par la mairie et donc il a fallu se rabattre au cours Julien mais il a été maintenu et ça a été l'occasion de présenter plus d'une centaine d'associations d'entreprises de l'économie sociale et solidaire et leurs projets dont les AMAP dont Enercop qui est là dont le présage qui va pouvoir parler bientôt et donc ça rassemble des alternatives sur toutes les thématiques liées au changement climatique ça peut être des associations de plaidoyer ça peut être sur la question de l'habitat de l'agronomie de l'économie comment avec ces sous on peut aussi changer le climat et Alternatiba c'est aussi un tour qui a été organisé par l'association Bicy qui a fait à vélo tout un tour de France pour rencontrer successivement toutes ces initiatives un peu dans plein de villes de France pour enfin arriver à Paris il n'y a pas très longtemps mais je n'ai pas non plus la date 28-29 septembre c'est exactement ça à l'occasion de la journée de la transition citoyenne et d'ailleurs alors état d'urgence ou pas état d'urgence normalement il doit y avoir un village mondial des alternatives à Montreuil à l'occasion de la COP21 les 5 et 6 décembre on verra ce qu'il en est et ça c'est pour la partie initiatives qui sont montrées et à côté de ça il y a un autre plaidoyer qui a été développé par BC qui est donc à l'origine d'Alternatiba c'est de dire que l'argent pour le climat donc on parle du fond vert pour le climat l'argent pour le climat existe il est dans les paradis fiscaux et que la meilleure manière de le montrer et que cette question soit médiatisée malgré son sa difficulté c'est finalement d'aller juste voler réquisitionner des chaises dans les banques d'ailleurs il y a une faucheuse de chaises dans la salle je ne la dénoncerai pas mais d'aller réquisitionner ces chaises dans les banques en disant ensuite tant que vous n'aurez pas fermé vos filiales dans les paradis fiscaux qui vous permettent de faire évader tout cet argent qui pourrait rentrer dans les caisses des états pour servir à la transition écologique et notamment qui pourrait alimenter le fond vert et permettre aux pays en développement de s'adapter aux changements climatiques et bien on vous rendra pas vos chaises et donc c'est surtout l'occasion peut-être d'avoir un procès et donc un débat sur cette question là et en tout cas d'attirer les médias si difficiles à attirer sur une question aussi ardue et très brièvement pour synthétiser le fond vert pour le climat c'est 100 milliards on estime à 1000 milliards par an les sommes qui échappent en euros ce qui échappe aux pays européens uniquement aux pays européens à cause des paradis fiscaux et le stock d'argent dans les paradis fiscaux c'est estimé à 20 000 milliards donc c'est autant qui pourrait être utilisé pour la transition écologique dans le monde un complément parce que cette histoire de chaises c'est vraiment excellent ça fait rire beaucoup il y a tout un tas des chaises aux rocamboles il y a 196 chaises qui ont été réquisitionnées aux banques enfin il y en a 196 symboliques d'accord qui vont se retrouver j'en dirai un mot tout à l'heure pas aussi si des si des manifestations aura lieu où est-ce qu'on en est il y a eu une réunion hier soir j'en parlais tout à l'heure c'est que 195 chaises devraient se retrouver à Montreuil et il y aura un sommet avec des personnes qui représenteront chacun des pays qui seront assis sur les 195 chaises pour montrer symboliquement que voilà la question du climat elle se trouve aussi dans ces fameux paradis fiscaux donc il y a beaucoup d'humour ça c'est vachement important puis Alternatiba et Bizy joue beaucoup sur l'humour et d'ailleurs ils sont beaucoup plus jeunes que nous et donc du coup ils font bien bouger les cheveux alors on va passer la parole à Jérôme Lelon où c'est effectivement Alternatiba peut apporter un peu de fraîcheur chaque fois qu'on se réunit on est toujours des personnes un peu plus âgées c'est vrai que c'est tout à fait intéressant et de renouveler un peu nos pratiques donc on va les écouter alors par rapport à Jérôme Lelon moi je ne connaissais pas lorsque j'ai vu ça sur internet et bien lui et son équipe ils font des choses étonnantes dans les actes d'autres Provence ils montrent des sociétés économistes il y a eu une SIC une Sèv et tout ça avec les gens et ça marche semble-t-il puisqu'ils ont inauguré il n'y a pas très longtemps je ne pouvais pas venir à LOS parce qu'on m'entraie loin c'est le beau du monde pour moi mais c'était tout à fait passionnant je disais tout à l'heure un peu en plus longtemps j'ai fait 20 ans 25 ans dans les sociétés économistes je n'ai jamais vu un citoyen actionnaire des sociétés économistes dans celui que je faisais le groupe de la Caisse des dépôts de la Caisse des dépôts de la Caisse des dépôts bon alors c'est vrai que ça m'a passionné donc j'étais très content de Jérôme Lelon me dire oui je peux venir alors en plus il va représenter lui-même et puis énergie partagée c'est ça Arnaud Foulon donc je vous passe la parole parce que c'est pas la même journée il se plus longtemps merci alors effectivement je vais vous parler ce soir de Enercop et de énergie partagée puisque en général vu qu'on travaille ensemble sur le terrain en général lui il est en train de faire la même chose à l'équitable café parce qu'il y a aussi une soirée là-bas sur les alternatives donc on se présente et on se représente l'un à l'autre avant que j'oublie vous avez sur la table à l'entrée des dépliants d'Enercop c'est les bleus là que vous pouvez prendre avant de partir et vous avez aussi des petits flys d'énergie partagée qui sont intitulés épargnons le climat et en gros qui vous disent sortez votre argent des banques et placez-le chez énergie partagée puisque quand il est à la banque il finance le carbone et quand il est chez énergie partagée il finance des projets d'énergie renouvelable mais je vais vous expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'on fait donc effectivement Enercop on est fournisseur fournisseur d'électricité c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous le savez sûrement il y a plein d'alternatives à EDF pour votre facture d'électricité chez vous vous pouvez choisir un autre fournisseur d'électricité c'est très simple il n'y a pas de changement technique il n'y a pas d'engagement vous pouvez retourner chez EDF si jamais vous changez d'avis au bout d'un mois ou deux voilà c'est très simple Enercop et ça marche que vous soyez propriétaire ou locataire Enercop la grande différence avec tous les autres fournisseurs d'électricité il y en a deux deux grandes différences la première c'est qu'on est les seuls à être 100% renouvelables en contrat direct avec des producteurs c'est-à-dire que ce que vous payez sur votre facture quand vous êtes consommateur chez Enercop ça finance plus de nucléaire plus d'énergie fossile ça va plus qu'à des producteurs d'énergie renouvelable exclusivement c'est la première chose la deuxième chose c'est qu'on est les seuls à être sous forme coopérative société coopérative d'intérêt collectif on est sans but lucratif on réinvestit nos bénéfices dans la promotion et le développement des énergies renouvelables ça c'est intéressant puisque ça veut dire que ça change la façon d'entreprendre on n'est pas là pour faire du profit pour les distribuer à nos actionnaires on est là pour faire avancer notre objet social qui est de promouvoir et développer les énergies renouvelables et on a un fonctionnement démocratique donc quand vous devenez client chez Enercop vous pouvez aussi devenir sociétaire prendre une part sociale vous devenez associé de votre fournisseur d'électricité vous pouvez participer au conseil d'administration vous êtes invité aux assemblées générales il y a des sièges au conseil d'administration pour toutes les catégories les consommateurs les producteurs les salariés etc voilà pour Enercop on est aujourd'hui un petit peu plus cher qu'EDF on n'est pas plus cher parce que ça coûte plus cher les énergies renouvelables ça c'est pas vrai on est plus cher tout simplement parce qu'aujourd'hui EDF ne vend pas son électricité à son vrai coût de production vous le savez sûrement déjà puisque ça commence un peu à fuiter dans l'opinion publique et on commence à le savoir produire du nucléaire ça coûte bien plus cher que ce qu'on nous dit depuis des années donc ça ils commencent à l'intégrer un petit peu dans le prix c'est pour ça que EDF et tous les autres augmentent tous les 6 mois vous avez même en ce moment des augmentations rétroactives pour recevoir des augmentations pour l'augmentation d'il y a 2 ans parce qu'ils n'avaient pas assez augmenté chez Enercop les prix sont stables c'est à dire que nous depuis qu'on existe depuis 10 ans nos prix n'ont pas bougé et effectivement on va bientôt être rattrapé on est déjà de moins en moins la différence est de moins en moins importante entre Enercop et tous les autres il faut retenir que pour un consommateur qui n'est pas chauffé à l'électrique il faut compter entre 5 et 8 euros de plus par mois si vous êtes chauffé à l'électrique on peut aussi vous faire une estimation tarifaire en fonction de votre consommation annuelle d'électricité voilà un petit peu pour le technique j'espère qu'il y aura des questions après pour parler un peu plus du projet Enercop un mot maintenant sur énergie partagée énergie partagée est un partenaire très proche d'Enercop c'est un mouvement en fait qui fait la promotion des projets citoyens de production d'énergie renouvelable c'est ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez de SEM de SIC de SAS etc coopérative donc là l'idée c'est vraiment d'investir collectivement pour sortir une centrale hydroélectrique ou pour la rénover pour sortir un parc éolien pour installer des panneaux solaires sur le toit d'une école mais de le faire nous-mêmes c'est à dire on va pas aller chercher un privé qui va le faire à notre place mais on va le faire nous-mêmes on va trouver les bureaux d'études qui vont nous faire les études qui vont nous faire les calculs etc on va choisir notre installateur et on va financer cette installation et surtout du coup l'intérêt c'est que derrière on va choisir ensemble de qu'est-ce qu'on fait des retombées économiques puisque effectivement produire de l'énergie et notamment de l'énergie renouvelable puisqu'on travaille que sur de l'énergie renouvelable c'est un modèle économique c'est très rentable c'est rentable voire très rentable et l'idée c'est de dire que la ressource que ce soit l'eau qui coule dans les rivières le soleil le vent qui souffle etc c'est une ressource locale pas de raison qu'on ne l'exploite pas nous-mêmes donc énergie partagée est là pour accompagner les collectifs qui veulent se lancer dans l'aventure sur les points de vue sur les questions juridiques techniques etc et le fonds d'investissement énergie partagée donc il y a une association qui accompagne les collectifs et le fonds d'investissement énergie partagée récolte de l'épargne donc vous pouvez prendre des parts chez énergie partagée pour servir de levier financier à ces projets c'est à dire qu'un parc éolien une fois qu'on a obtenu toutes les autorisations il faut plusieurs millions d'euros pour le mettre en service le fonds énergie partagée va amener les 500 premiers milliers d'euros pour aller chercher les banques pour monter le parc éolien voilà donc vous pouvez pour changer et pour soutenir la transition énergétique vous pouvez passer chez Enercop devenir sociétaire aussi chez Enercop et prendre des parts chez énergie partagée ou vous lancer dans un projet et demander à être accompagné par énergie partagée voilà un dernier petit mot pour dire que sinon je vais oublier il y a la marche mondiale pour le climat qui est organisée le 29 novembre le dimanche 29 novembre c'est le week-end de la semaine prochaine il me semble avec un rendez-vous il y a des flys aussi qui sont posés là-bas avec un rendez-vous sur le vieux port devant la mairie venez parce que c'est c'est l'occasion d'essayer de montrer qu'on est nombreux à vouloir que les choses changent et à faire entendre notre voix merci mais est-ce que vous pouvez moi j'ai noté que oui j'ai noté qu'il y avait une société économique qui a la puissance à Vincent qui réunissait 60 personnes vous pouvez nous en dire un petit mot parce que c'est quand même impressionnant 13 communes 60 personnes et une commune alors effectivement c'est un des projets c'est un des projets des premiers projets qui répond à la charte énergie partagée de la région donc c'est une société d'économie mixte c'est un modèle particulier d'entreprise où les collectivités sont majoritaires société d'économie mixte c'est une entreprise où les collectivités sont majoritaires et effectivement sous l'impulsion notamment d'un élu de Puy-Saint-André l'ancien maire ou le maire de Puy-Saint-André il a voulu créer une société d'économie mixte qui investit dans des centrales solaires photovoltaïques sur le territoire et réinvestit l'argent récolté grâce à cette bande d'électricité dans de nouveaux projets sur le territoire ou des économies d'énergie aussi sur le territoire et effectivement ils ont créé une société d'économie mixte où ils ont laissé une place dans le capital et dans la gouvernance pour les citoyens donc c'est effectivement une des formes d'entreprise que peuvent revêtir les projets citoyens qui sont soutenus par énergie partagée donc il y a la société d'économie mixte où les collectivités sont majoritaires mais il y a aussi on peut très bien faire une société coopérative d'intérêt collectif comme Enercop on peut aussi faire une société par action simplifiée mais où on va accoler des statuts coopératifs donc l'idée en tout cas c'est d'avoir une gouvernance partagée et de choisir ensemble de qu'est-ce qu'on fait des retombées économiques je voudrais quand même ajouter parce que c'est important 1900 panneaux solaires pour une production de 448 kWh c'est quand même pas mal puis vous faites des choses aussi au Verdon je crois qu'il y a quand même des choses vraiment tout à fait intéressantes Bruno veut ajouter quelque chose Juste effectivement en ce moment il y a une vingtaine de projets citoyens qui ont été lancés soit en phase d'émergence soit en phase de développement dans la région à peu près sur toutes les énergies sauf l'éolien parce qu'ils sont bloqués il y a des projets éoliens mais ils sont bloqués pour l'instant pour diverses raisons mais voilà il y a des projets un peu partout et effectivement lancez-vous dans l'aventure c'est super Bon Bruno va reprendre la parole mais on a une demande pour passer une clé USB alors je vais vous demander de vous lever deux minutes il paraît c'est ça la régie peut-elle baisser l'écran s'il vous plaît est-ce que c'est possible juste un mot pour mettre en perspective ce que vient de dire je ne sais plus comment il s'appelle d'énergie partagée la transition énergétique en Allemagne actuellement l'Allemagne en 2012 23% de son énergie était d'origine renouvelable c'est-à-dire qu'ils ont passé la France alors qu'ils étaient bien en arrière mais l'essentiel de l'énergie renouvelable en Allemagne elle est due à des petites coopératives énergétiques elle n'est pas due aux grands producteurs d'énergie les quatre grands producteurs d'énergie c'est-à-dire que ce que nous a présenté le copain là c'est ça l'avenir c'est la relocalisation de la production d'énergie et la maîtrise de cette énergie par les par les citoyens et enfin je me permets de compléter aussi en plus du coup ces coopératives leur objectif c'est pas de produire plus d'énergie c'est de produire l'énergie dont ont besoin les citoyens et donc ça vient ainsi en lien avec la réduction d'énergie c'est ça qui est bonjour ou bonsoir on a parlé de plein de belles choses et surtout de ce qu'on était capable de faire ensemble donc moi c'est ce que j'ai un peu envie de vous dire et de partager là je représente une association qui rêve germer et un projet de restaurant solaire je vais vous expliquer avec la vidéo derrière on a les moyens tous ensemble d'être créatifs et de trouver des solutions comme a été présenté avec les AMAP Enercop les mouvements comme Alternativa c'est en se parlant et en inventant de nouvelles formes qu'on va transformer tout ça parce qu'on sait qu'on n'a rien à attendre voilà et c'est une introduction pour dire ceci est une campagne de crowdfunding de financement participatif donc ceux qui ont un sourire je vous invite à venir me voir tout à l'heure quand vous voulez en fait il n'y a pas il n'y a pas la vente sonore sur ce film on n'a pas réussi à brancher donc je vais vous faire la voix off en même temps on n'a pas la vente Ah, d'accord, d'accord, c'est parce qu'il est en complément. Il est en complément, il n'est pas en clé. Oui, juste une question au sujet des panneaux solaires. J'ai entendu le comité Roosevelt qui a dit qu'il y avait plusieurs aspects dans leur démarche, entre autres, un aspect de nous fournir le travail, le côté social. Alors, ce qui m'ennuie beaucoup dans les panneaux solaires en ce moment, c'est qu'ils viennent généralement de Chine. Donc, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a des entreprises françaises qui créent des panneaux ? J'ai entendu dire qu'une filiale d'EDF qui allait sortir des panneaux d'une haute qualité et peu chère était abandonnée par l'EDF et qu'ils avaient, à trois mois de leur production, arrêté leur... Est-ce que vous êtes au courant de ça ? Et quel avis vous avez sur ces problèmes d'approvisionnement panneaux solaires qui préservent aussi notre propre travail ? D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 vous écrivez à votre banque, c'est très important ça s'appelle le désinvestissement il faut que les banques désinvestissent progressivement et elles le font actuellement on va dire que c'est beaucoup de greenwashing il ne faut pas se tromper elles se rendent compte qu'effectivement il faut qu'elles fassent quelque chose mais le pas n'est pas encore fait donc là encore, comme citoyen on peut faire quelque chose pourquoi tous ces petits gestes sont importants parce qu'ils permettent de manifester notre désir de changer nos modes de vie mais comme on l'a dit ce n'est pas suffisant parce que malgré tout, même si on ne croit plus que les politiques vont prendre les décisions, malgré tout ils ont encore beaucoup d'influence, d'où la mobilisation sur la COP21 je vais dire un petit mot de ce qui se passe à Paris en ce moment parce que là j'étais à Paris tout à l'heure j'ai quitté mon travail à midi pour venir vous voir et quand je suis arrivé à la Canedière j'ai totalement changé d'ambiance à Paris actuellement c'est très très bien vous imaginez que les parisiens sont extrêmement choqués par les événements de samedi vous pouvez vous en douter samedi soir, moi j'étais dans le métro je n'ai jamais vu le métro comme ça un samedi soir, jamais depuis 25 ans que j'habite à Paris jamais, vide voilà, et effectivement quelques petits rassemblements sur les lieux etc. mais c'est tendu on sent que les gens sont très inquiets et donc en plus de ça il n'y a pas que les gens je pense que le gouvernement s'est inquiet et donc vous avez vu que Valls a annoncé que toutes les manifestations seraient supprimées hier soir il y a eu une réunion une réunion de la coalition climat 21 donc toutes les associations qui gèrent les manifestations autour de la de la de la de la COP et ils ont réaffirmé la nécessité de la participation des citoyens mais évidemment la question se pose pour toutes nos associations est-ce que les gens vont descendre dans la rue actuellement si c'était si la COP était samedi prochain je serais affirmatif je répondrais non clairement en tout cas à Paris donc il y a des réflexions sur d'autres modes de d'autres modes d'action la manifestation du 29 à Paris c'est les syndicats qui devaient assurer les les ils ont dit très clairement hier on est mardi c'est ça ils ont dit très clairement hier qu'ils ne s'en sentaient pas capables donc il y a voilà il y a la seule chose qui pourrait être sauvée d'après les informations que j'ai c'est le village des alternatives à Montreuil mais ça n'est pas sûr on est dans une situation quand même extrêmement difficile alors sans doute que je vois que arrivant ici je respire et je me dis que peut-être qu'en province il n'y a pas cette tension qui est actuellement à Paris peut-être que la province du coup va pouvoir se mobiliser plus que Paris mais il faut se rendre compte qu'on est dans une situation compliquée et qu'il faut être attentif en fait aux différents messages qui seront envoyés pour savoir comment comment on peut se mobiliser voilà je ne veux pas dire qu'on ne veut pas se mobiliser le collectif Roosevelt vient de signer une pétition pour demander à ce que soit maintenu des manifestations notre crainte c'est que on ne se retrouve qu'entre militants parce que les gens n'oseront pas de sortir voilà la situation je suis obligé de le dire même si ça fait un coup de froid il faut se mobiliser la question c'est comment on va y arriver dans la situation bien on passe au jeu des questions réponses si vous voulez je vous propose de vous présenter quand vous prenez le micro et puis comme ça on saura à qui on a affaire et si vous avez des déclarations à faire ne soyez pas trop long merci d'avance tiens merci il y a pas il y a pas bonjour bonjour à tous je suis Cyril Jarny je suis tête de liste régionale pour Nouvelle Donne donc un parti politique dont vous avez peut-être entendu parler et puis il se trouve que dans ma vie professionnelle je suis aussi expert en transition énergétique donc je connais un petit peu le sujet je voulais revenir très rapidement rassurez-vous je vais pas être long sur quelques points de la conférence au tout début on a eu une présentation un peu scientifique où on avait notamment un graphique qui représentait les émissions par secteur donc il y avait l'industrie les transports l'énergie et le résidentiel alors ça veut pas dire que nos émissions à nous nous autres citoyens c'est que la partie résidentielle parce que l'industrie elle produit ce que nous on consomme l'énergie c'est pareil les transports c'est nos transports donc ça veut dire que simplement pour rappeler que tout ça ce sont nos émissions à nous citoyens consommateurs usagers d'ailleurs il y avait un autre chiffre qui était intéressant c'est on émet en France 8 à 9 tonnes de CO2 par an et par habitant sauf que on a aussi beaucoup d'émissions qui sont liées aux produits qu'on achète qu'on consomme mais qui sont produits ailleurs en Chine par exemple donc si on rajoute ces émissions là des produits qu'on consomme en France mais qui sont produits ailleurs on est plutôt à 12 tonnes de CO2 par an et par habitant ce qui veut dire qu'on fait partie des gros émetteurs sur la planète alors du côté des solutions le mot d'ordre a été donné c'était changer de changer de mode de vie alors il ne faut pas que ça fasse peur de changer de mode de vie c'est pas forcément c'est pas forcément en moins bien ou en moins confortable je veux dire isoler son logement par exemple ça change pas radicalement notre mode de vie et au contraire on gagne en confort et on réduit beaucoup nos émissions de carbone et dans les transports c'est pareil enfin si on sort de la région PACA disons utiliser les transports en commun ça peut être tout à fait confortable et agréable les trains sont à l'heure ils sont fiables acheter son alimentation auprès de producteurs locaux comme on a vu tout à l'heure à travers des AMAP ou d'ailleurs d'autres vecteurs il y en a d'autres c'est pas moins bon ou moins confortable c'est simplement qu'on les achète ailleurs au marché plutôt qu'au supermarché donc c'est pas des changements de mode de vie nécessairement très conséquents ou qui vont changer notre confort ou nos habitudes radicalement et puis dans les solutions il y avait aussi la question de la loi sur la transition énergétique que je connais bien parce que j'y ai contribué c'est une avancée c'est vrai c'est une avancée mais c'est surtout une avancée en bonnes intentions parce que cette loi elle apporte beaucoup de bonnes intentions mais sans sans toujours les solutions concrètes qui vont derrière et puis surtout avec un manque de cohérence avec les faits vous l'avez vous l'avez cité ça aussi pendant la loi de transition il y a d'autres d'autres actions du gouvernement il y a aussi ils ont aussi reculé sur la taxe carbone c'est que là Nouriel nous propose de changer des radiateurs électriques pour d'autres radiateurs électriques j'ai pas bien compris non plus là où était la transition donc ça pour dire qu'on a besoin aussi de cohérence au niveau politique il y a des initiatives merveilleuses sur tous les territoires et même des collectivités on a entendu des collectivités qui investissent dans des sèmes donc ça veut dire des élus qui décident de faire bouger les choses donc ça veut dire que c'est possible d'avoir des élus qui font bouger les choses que les solutions vont passer aussi par la politique parce que toutes ces solutions de territoire si à ce moment donné elles ne sont pas portées par les politiques si elles ne sont pas soutenues et bien on ne pourra pas les généraliser donc tout ça pour dire qu'une autre des solutions c'est la politique mais de la politique autrement c'est à dire que il est évident qu'avec nos politiciens actuels on ne pourra pas faire bouger les choses ça ne bougera pas c'est sûr d'ailleurs certains ont essayé et c'est ce qui a amené à la création du parti Nouvelle Donne voilà donc je voulais simplement vous dire ça et que oui les solutions sont nous tous ensemble y compris en politique on peut faire de la politique autrement on peut faire de la politique avec les citoyens nous tous ensemble en reprenant la main aussi dans ce domaine là et pas que sur des solutions concrètes locales il y a aussi au plus haut niveau où il faut faire bouger les choses voilà merci une autre question dans la salle une autre question là bas au fond Pierre il y aura une question devant après bonsoir Clément Dumas des paniers marseillais donc en fait on est un réseau d'AMAP sur Marseille de 30 lieux de distribution d'AMAP sur Marseille donc je voulais affirmer que la seule agriculture qui permettait une vraie pérennité c'est une culture biologique c'est une culture sans intrants sans intrants produits avec une utilisation de pétrole etc donc ça c'était le premier point et le deuxième point c'était aussi une agriculture qui pouvait qui fonctionnait sans hybride avec notamment des graines qui sont réutilisables d'année en année et des graines qui s'adaptent aux conditions climatiques petit à petit chaque année en cultivant les mêmes graines dans un même territoire alors c'est tout merci Pierre Pierre devant là voilà le monsieur qui lève la main merci bonjour j'entends sans arrêt parler de CO2 j'entends Trasibul Trasibul blogueur j'entends sans arrêt parler de CO2 et on nous dit le CO2 contribue au réchauffement climatique mais le méthane est dix fois plus réchauffant que le CO2 le méthane est en train actuellement de sortir des permafrost l'océan arctique est en train de bouillir du méthane le méthane les méthaniers quand ils voyagent pour refroidir relâchent volontairement du méthane parce que c'est la seule façon de refroidir du méthane liquide on est en train d'en mettre en quantité énorme et on n'en parle jamais et le fait de parler du CO2 ça a un gros avantage c'est que le nucléaire va dire coucou moi je ne fais pas de CO2 ce qui est complètement faux parce que quand on fait le calcul combien on fait de CO2 ne serait-ce que pour extraire l'uranium de la terre de le transporter de le purifier etc c'est gigantesque en plus on va en plus gaspiller énormément de CO2 pour enterrer les déchets pour les transporter pour les vitrifier on va consommer une grande partie de l'électricité nucléaire pour fabriquer l'électricité nucléaire donc je crois qu'il faut bien se méfier quand on ne parle que de CO2 on oublie aussi tous les fluorocarbones tous les problèmes de de chlore etc et une autre question aussi que je me pose on nous dit toujours il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère moi si je calcule bien l'atmosphère il n'y a pas plus d'atmosphère donc s'il y a plus de CO2 il y a moins de quoi est-ce que ça ne serait pas l'oxygène qui sert à brûler tout ce qu'on brûle qui serait en moins dans l'atmosphère Joël Guillaume va apporter un témoignage aussi en fait vous avez raison il y a plein d'autres gaz à effet de serre et il y a un peu une paresse intellectuelle de parler de CO2 en fait les scientifiques parlent d'équivalent CO2 et quand on parle de quantité de proportion de gaz à effet de serre dans l'atmosphère on y inclut tous les gaz à effet de serre et par facilité on parle du CO2 parce qu'il y a le commun entre tous ces gaz à effet de serre c'est le carbone et ça quand on parle de carbone ça inclut aussi le méthane et évidemment vous avez raison de dire que plus de gaz à effet de serre ça fait proportionnellement moins d'oxygène mais c'est quand même au niveau de l'oxygène ça représente un pouillème puisque quand on parle de 400 ppm de CO2 alors le méthane il ne s'est même pas des ppm c'est des ppb donc c'est nettement moins encore il a la propriété le méthane d'être beaucoup plus actif mais il est en moins grande quantité et finalement l'oxygène diminue très faiblement par rapport à la quantité énorme d'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère donc je ne pense pas que ce soit au niveau de l'oxygène qu'il y a le problème mais c'est l'ensemble des gaz à effet de serre et vous parliez des fluoro-carbones et vous avez raison parce que en réglant le problème du trou d'ozone on a interdit les CFC et ça a permis de régler le problème de la couche d'ozone mais on a utilisé d'autres ces fameux fluoro-carbones qui sont des gaz à effet de serre très actifs et qui sont évidemment en très très faible quantité mais c'est l'ensemble qui doit être pris en considération là vous avez raison une question là-bas c'est pour rebondir aussi sur la question du nucléaire mais tu allais le faire aussi rebondir effectivement c'est une remarque très intéressante parce que surtout en France je vous invite à être très attentif à ce sujet à comment on nous vend la COP21 comment on nous vend comment on veut le CFC et la COP21 c'est ça c'est ça c'est pas qu'ils ne sont pas les militaires mais je vous invite vraiment à être attentif puisqu'on est dans le pays dans le lieu ce que c'est dit c'est que ce qu'on peut faire en France c'est des avions c'est que les super-d'ambition c'est pas qu'on peut faire des trains et on peut faire des campagnes c'est là du coup c'est des armes c'est là et du coup on serait tenté de dire nous on a la super-pollution pour faire économiser les gardes électrières parce que nous on est en train de nous faire donc je vous invite vraiment à être attentif sur les difficultés sur cette question-là quand on se trouve en mai sur la question des transports dans cette loi sur la fonction de la Russie on nous propose de remplacer nos véhicules les transports par des véhicules individuels on remplace juste on met une voiture à la tête et on va la faire rouler et on fait ça demain on ne va pas pouvoir se placer les militaires et on ne passera jamais on ne va pas faire tout comme ça il est mieux avec une chère sur les véhicules en le transport demain etc donc c'est les solutions à la santé qui viennent nous vendre l'économie de l'eau et qui nous remplissent à part les militaires et on parle moins d'impact les militaires du reste les militaires vraiment être attentif là-dessus et Bruno Lamour a quelque chose à ajouter oui en plus il y a une entourloupe dans la loi de la transition énergétique parce qu'on nous a annoncé qu'on va descendre à 50% de production d'électricité à base nucléaire alors qu'on est à 75% à peu près l'entourloupe c'est que on précise la loi précise que le maximum sera de 63 gigawatts c'est-à-dire exactement la production actuelle autrement dit on maintient le nucléaire c'est ça que ça veut dire contrairement à ce qu'on nous raconte on va diminuer proportionnellement mais en fait on maintient le nucléaire en France et pour le coup je oui voilà et donc on en reprend pour 40 ans parce que les centrales nucléaires arrivent à échéance donc on en reprend pour 40 ans et avec des nouveaux systèmes comme celui qui est en train de mettre en place qui tente de mettre en flamandville qui sont beaucoup plus chers donc ça veut dire qu'on est en train de nous vendre une énergie électrique extrêmement chers je ne parle pas la question des déchets qui est là une chose ahurissante enfin bon je n'insiste pas mais tout ça pour dire que effectivement le nucléaire c'est vraiment l'attrape nigo c'est-à-dire on a là la possibilité de sortir progressivement du nucléaire en fermant progressivement les centrales qui viennent en bout de course mais se relancer là-dedans c'est rester dans ce que je disais tout à l'heure c'est-à-dire la démesure l'avenir ça n'est plus la centralisation de la production énergétique c'est au contraire sa décentralisation sa relocalisation dans les endroits où on a besoin d'énergie et puis je pourrais continuer mais je m'arrête s'il y a des pros nucléaires je peux bien encore il faut qu'on regarde un petit peu d'optimisme quand même à l'issue de la soirée on va se redire dans quel état une autre question là-bas Pierre Lamin merci du courir c'est la forme bonsoir je suis la copréhension d'une association de mobilisation citoyenne et prof et c'est donc j'enseigne à des jeunes gens qui sont poste de licence et j'ai eu la surprise en posant la question l'autre jour en demandant qui connaît qui a entendu parler de la COP21 j'ai eu à peu près 3 à 4% de réponse positive si on regarde autour de nous là ce soir la moyenne d'âge elle est moi j'ai 60 ballets je ne sais pas je pense qu'elle est dans ces eaux-là il y a un vrai problème méthodologique de mobilisation je cours aussi des conférences chez Attax c'est la même moyenne d'âge pour autant on nous bassine en ce moment avec la qualité de la propagande de Daesh qui réussit elle sur des pulsions de mort à recruter des jeunes alors comment comment se fait-il qu'il n'y ait pas plus de jeunes ici ce soir et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça c'est un vrai problème parce qu'en plus c'est les principaux concernés c'est la question qui nous arrête beaucoup parce qu'effectivement on se retrouve toujours entre gens du même âge même si on s'estime beaucoup c'est pas suffisant Alternatiba moi j'étais Alternatiba Paris Alternatiba Paris une salle comme ça on avait fait un débat sur la question du travail de la réduction du temps de travail bien réduction du temps de travail climat il y avait la moitié de jeunes et c'était la première fois qu'effectivement on animait une réunion avec la moitié de jeunes Alternatiba c'est le lieu des jeunes on a dans nos salariés au collectif Roosevelt une jeune femme qui fait partie des jeunes amigdataires qui sont aussi des resseleurs et des piqueurs de chaises ils sont très actifs je crois que les jeunes s'investissent dans des lieux différents avec d'autres modes d'action que nous qui avons pas loin de 60 ans ou 70 ans passé mais la question est très juste mais ceci dit moi les sondages que je fais la COP 21 effectivement même dans nos âges elle n'est pas je rajoute une chose impressionnante pour nous parisiens l'Alternatiba Paris ça a été on va dire entre 30 et 60 000 personnes sur la place de la République un événement pas un mot dans la presse nationale pas un mot dans notre presse régionale le parisien le parisien il y avait une photo c'était la journée sans voiture il y avait une photo de la place du Châtelet avec 50 écologistes entre guillemets qui faisaient du yoga pendant ce temps là il y avait entre 30 et 60 000 personnes de place de la République donc on s'est posé la question au niveau d'Alternatiba Paris comment ça se fait que la presse nationale et que la presse régionale ne relaient pas j'ai rencontré deux jours avant des journalistes de Libé qui n'en avaient pas entendu parler on est dans un système aussi où il y a deux pas seulement pas seulement oui oui il y a un microcosme intellectuel politique médiatique qui vit dans un autre monde et les jeunes qui sont actifs parce qu'il y en a beaucoup incarnent le nouveau monde et il n'y a pas encore de rencontre entre ces deux mondes c'est une question mais je pense qu'on pourrait peut-être passer de la parole aux jeunes allez madame madame allez-y venez chez Enercop on est plein de jeunes aussi je le dis sans rigoler parmi nos administrateurs il y a quand même beaucoup d'actifs je vais rajeunir bonsoir oui moi j'ai une question qui me tarote depuis longtemps présentez-vous s'il vous plaît je suis une retraitée de plein de choses je m'intéresse un peu à ce qui se fait maintenant parce que je n'ai pas envie de mourir idiote et que j'ai été victime de Tchernobyl et d'un tas d'autres choses et que maintenant ça va c'est bon donc je voudrais simplement savoir si vous pouvez répondre à cette question j'ai entendu une émission il y a quelques années c'était du temps où j'avais toutes mes dents et où on disait qu'il y avait un gaz rare dans la strato ou je ne sais quoi d'autres sphères qui était effectivement en voie d'extinction de disparition et que ce n'était pas renouvelable que donc je voulais savoir si vous en étiez au courant j'avais le nom dans la tête et puis évidemment bon je n'ai pas noté donc j'ai perdu le nom rare le nom du gaz rare mais s'il disparaît il semblerait qu'on n'en mènerait pas large je voulais savoir si vous en aviez entendu parler et si ça avait un impact sur le réchauffement climatique ou si ça aurait d'autres effets et qu'est-ce qu'on peut faire scientifique ne connaît pas tout je ne sais pas si vous parlez de l'ozone moi je ne vois que ça comme gaz oui alors là je ne peux pas vous répondre ça c'est la colle en plus je ne suis pas chimiste néon juste une question je ne sais pas qui peut répondre sur le statut de la biomasse l'Europe subventionne la biomasse sous la pression des allemands qui ayant abandonné le nucléaire ont besoin de trouver d'autres sources d'énergie comment vous classiez la biomasse dans les renouvelables et quel est son statut et qu'est-ce que vous pensez de son subventionnement c'est bien de la biomasse dont vous parlez c'est-à-dire de l'énergie à base de produits organiques c'est ça dans le scénario néga-watt et je crois dans le scénario de l'ADEME dont je n'ai pas parlé mais qui vient de sortir pour eux c'est la première source d'énergie renouvelable avant même le solaire et l'éolien et aussi l'intérêt c'est que a priori fabrication de gaz en fait pour fabriquer l'électricité à barrière de biomasse c'est c'est moins d'après ce que je sais ça fait moins appel à des métaux rares enfin c'est plus rustique comme type de production donc ça ça a un intérêt c'est l'intérêt là aussi voilà mais c'est parce qu'en fait enfin vas-y le complète oui 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 Merci. Oui, il y a un subventionnement. Simplement, dans notre région, vous avez un gardien, une centrale qui a investi lourdement dans la biomasse et qui est subventionnée par des mécanismes de subventionnement. J'ai oublié de me présenter. Pierre Bateau, je suis professeur à Aix-Marseille-Université. Je travaille avec Joël Guillot, mais je suis économiste. Je n'ai pas connu un spécialiste du climat. Simplement, si vous me dites que la biomasse est une des énergies premières, vous risquez d'avoir beaucoup de problèmes avec mes collègues, des écologistes, écologues, pas écologistes, écologues, écoleurs. Oui, enfin, je veux dire. Oui, on n'a pas le contraire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a tant de choses. Les collègues de l'automobile qui ont été partis, les sols, etc. C'est pareil. Ça dépend comment de l'écho. La centrale en gommage, c'est normal. La centrale, c'est qu'on remplace des centres de production d'électricité. Attention, on parle de production de salaire, on parle de production de gaz. On parle de production d'électricité à base de bois. De bois. Et c'est une énorme centrale. Pour rappeler ce que c'est que produire de l'électricité à base de thermique, ça ne marche pas avec du gaz, avec du carbone, avec du bois ou avec du fer. C'est la même technique, c'est de venir de l'eau et on est en train de se faire. Ça veut dire qu'il y a 70% de l'énergie contenue dans le combustible, qui est un sort de combustible, qui part en chaleur, chauffer les doiseaux. Et là, on a un rendement que les 30% de technologies utilisées de la gommage pour chauffer avant tout, et produire un petit peu d'électricité en chauffe-mise. Nous, nos producteurs de biomasse, nous sommes comme ça, avant tout, un endroit où on produit de la chaleur pour chauffer les doigts, les doigts, les doigts, etc. Où on en produit, c'est un peu d'électricité, c'est pas la même chose. La biomasse, on ne peut pas dire la biomasse, en soi, est mauvaise. C'est de la même façon qu'on ne peut pas dire l'électricité, c'est mauvaise. On ne peut pas dire l'économie, c'est mauvaise. On ne pense que moi, en fait, on ne peut pas dire que c'est un objectif, c'est un objectif cohérent. Quelle que soit la biomasse, c'est un prélèvement sur la biomasse. Non, mais enfin, je vous engage à regarder le scénario NégaWatt, parce que c'est quand même assez détaillé. Il distingue, je l'ai sous les yeux le tableau, mais si je vous montre ça, ça ne va rien vous dire. Il distingue en fait la source primaire, la biomasse, et comment elle va être progressivement transformée en vecteur primaire, vecteur secondaire, pour ensuite être produit. C'est-à-dire que, je donne un exemple sur quelque chose qu'on comprendra plus facilement, le pétrole, c'est la source primaire. Et puis ensuite, il peut être transformé en électricité, qui est le vecteur secondaire de l'énergie. Et donc, là, je l'ai sous les yeux, mais la biomasse, elle va être partagée en tas de vecteurs primaires et secondaires différents, suivant ce que vient de dire le copain, c'est-à-dire en fonction de la manière dont on va l'utiliser. Dans la biomasse, par exemple, il y a, j'oublie toujours le terme, il y a les granules de bois qui permettent de se chauffer, qui sont effectivement actuellement l'une des meilleures manières de se chauffer. Parce que le carbone, parce que le carbone qui est dans le bois, ce sont des déchets en fait de bois. Le carbone qui est dans le bois, c'est du carbone qui a été capté par l'arbre, par les végétaux. Donc, ce n'est pas l'introduction d'une nouvelle source de carbone qui fonctionne. Vous verrez, dans dix ans, la même discussion que vous aurez ici. Vous aurez des scientifiques qui viendront vous expliquer ce que disent aujourd'hui toutes les revues scientifiques que nous lisons et que nous regardons. Et qui commencent à poser des questions sérieuses sur l'exploitation de la biomasse et tous ses effets sur la biodiversité, tous ses effets sur les puits à carbone, etc. Il y a quand même derrière un problème réel. Il y a des vraies questions. Je ne nie pas les questions. Et ça veut dire que c'est donc qu'on est sur des scénarios complexes. Mais par contre, mais non, non, mais je n'ai pas l'aspect complexe, mais par contre, une chose est sûre, c'est que là, il y a une source d'énergie, par contre, à exploiter. C'est certain, c'est certain. Et puis, sans doute, suivant les pays, suivant les régions, etc. Bien, une autre question. Complète, vas-y. Merci. 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 Une autre question. L'énergie, le problème de l'énergie, c'est qu'on considère que c'est comme un objet parmi d'autres dans la gestion d'un pays, comme on gère l'éducation, on gère l'énergie, on gère le transport, etc. Une énergie, c'est autre chose. Ce n'est pas un des objets du pouvoir, c'est le pouvoir lui-même. C'est-à-dire que celui qui contrôle l'énergie contrôle le pouvoir. On le voit bien avec les multinationales, du pétrole, etc. actuellement, qui contrôlent, y compris les gouvernements. Donc, il faut bien se rendre compte que l'énergie, ce n'est pas un objet séparé du pouvoir, mais que c'est l'élément constitutif du pouvoir. Et chaque fois que vous ferez des productions locales, vous diminuez le pouvoir central. Donc, il y a une lutte pour défendre le climat qui est une lutte essentiellement politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de l'écologie politique, il faut faire une politique écologique. Il faut inverser le sens. Il faut changer la logique même de notre politique. Donc, à partir du moment où on a compris ça, on se rend compte que quand on nous parle d'énergie et qu'on mesure l'énergie, on ne mesure pas l'énergie consommée ou produite, on mesure l'énergie vendue et facturée. C'est-à-dire que quand je vois la consommation énergétique du monde, je suis sidéré de voir que le bois que les gens utilisent pour se chauffer, faire la cuisine, à titre individuel, ne fait pas partie des chiffres. Pourquoi ? Parce qu'il ne passe pas par le circuit commercial, parce qu'il n'y a pas la TVA, parce qu'il n'est pas vendu par quelqu'un. Et quand on nous parle d'énergie, ce qui intéresse le pouvoir, puisqu'ils savent que c'est important, ce n'est pas la façon dont on produira l'énergie, mais c'est la façon dont on contrôlera la vente. Alors, au lieu de faire des petites éoliennes individuelles, on fait des grandes éoliennes gigantesques, parce que là, on contrôle la vente. Mais faites des éoliennes de 10 cm sur 10 cm. Mettez-les partout, au bord des champs, au bord des toits, partout où il y a du vent. Vous aurez de l'énergie partout, mais là, ils ne contrôleront pas la vente. Ils ne toucheront pas leur TVA, ils n'assoiront pas leur pouvoir dessus. Donc, il faut bien se rendre compte que l'énergie, la politique, le pouvoir, sont des choses totalement imbriquées. C'est même la même chose. Autrement dit, si on veut un monde propre, il faut un pouvoir propre. c'est directement lié. Bon, je parle trop. C'est une belle image, un pouvoir propre. Peut-être qu'on s'en arrive un jour, on ne sait jamais. Une autre question ? Vous êtes fatigué ? Bon, je parle pour la deuxième fois. Vous avez évoqué les aspects financiers pour financer la transition énergétique. Moi, il me semble qu'il y a deux niveaux extrêmement importants. Vous avez parlé d'évasion fiscale, vous avez parlé beaucoup de choses comme ça. Mais comment on peut contrôler ça ? Moi, je ne vois pas d'autre solution que les peuples reprennent le contrôle de l'émission de leur monnaie. C'est-à-dire qu'ils reprennent le contrôle de leur banque centrale. En ce moment, en Europe, on a perdu le pouvoir citoyen. C'est la BCE qui nous commande, c'est-à-dire les financiers du monde. Nous, on a perdu tout pouvoir. Donc, je ne vois pas comment on pourra reprendre le pouvoir sur l'écologie sans reprendre le pouvoir sur les banques centrales. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, le libre-échange qui a été évoqué à propos des panneaux solaires, où on laisse les panneaux solaires fabriqués là où c'est le moindre coût, c'est-à-dire où les salaires sont les plus bas, il n'y a pas de protection sociale, il n'y a pas de protection environnementale. Alors, évidemment, on va casser complètement notre industrie et on contrôlera mal notre écologie. Donc, deuxième point, solution, pour contrôler les échanges, éviter qu'on pousse vers le bas les salaires, la protection sociale, etc., qu'on garde notre bon niveau, eh bien, il faut du protectionnisme qui n'est pas un protectionnisme enfermé, mais un protectionnisme solidaire où l'argent qu'on puisse récupérer des douanes, on le donnera au peuple avec lesquels on veut collaborer, mais on ne sera plus soumis au pouvoir de la finance. Moi, je vois ces deux directions. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce qui est passionnant quand on parle des questions climatiques, c'est qu'en final, si on continue la soirée un peu tard, on va parler de toutes les questions. À Paris, on avait organisé une soirée avec Dominique Méda. On a parlé, mais c'était absolument hallucinant, de toutes les questions qu'on a abordées. Et c'est moi qui faisais la conclusion. Et j'avais conclu de manière un peu ironique en disant « Je comprends les dirigeants du monde qui résistent pour faire la transition climatique et énergétique » parce que ça remet tout en cause. Absolument. Donc, vous avez tout à fait raison. Alors, bon, moi, plus ça va et plus j'évite d'utiliser les mots. Ça va choquer certains d'entre vous de capitalisme, de néolibéralisme, de protectionnisme, parce que tous ces mots-là sont connotés. Et si on dit chez certains, qui ne vont pas se dire de gauche, je vais dire très clairement, qui seront d'accord avec tout ce que vous dites, que vous allez dire le mot capitalisme, néolibéralisme, hop, la personne va se lever, va sortir de la salle en disant « Non, mais moi, voilà ». Donc, moi, j'évite ce type de termes-là. Je parle de l'avidité, je parle du pouvoir de l'argent. Et là-dessus, on peut être très nombreux à se retrouver. Vous avez évoqué ce que vous avez dit. Je pense que dans le petit livre, il y a plein d'autres questions. Je n'ai plus que survolé. Il y a une chose dont on n'a pas parlé aujourd'hui qui est essentielle. C'est le TAFTA. Et donc, le TAFTA, je le dis très simplement, c'est contraire à la transition énergétique. Nicolas Hulot, qui n'est pas le premier des gauchistes, n'arrête pas de le dire. Il a noté une interview, il disait avec humour que toutes les semaines, il allait voir Hollande en lui disant « Il ne faut pas signer le TAFTA s'il voulait réussir la COP21 ». Et le journaliste lui dit « Et qu'est-ce qu'il vous répond ? » Il répondait « Rien ». Donc, ça veut dire que c'est une démobilisation aussi sur laquelle, quand on lutte, quand on se proteste contre le TAFTA, quand on demande, on participe à la lutte pour le changement climatique. Ensuite, vous avez les propositions que vous avez évoquées. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Tout ça, tout ça participe. Je n'ai pas évoqué la question du travail, mais la réduction du temps de travail. On a eu une réunion, malheureusement, je n'ai pas pu assister, entre le mouvement national des chômeurs et précaires qui organise une réunion le 5 décembre contre le chômage. Tous les premiers samedis du mois de décembre de chaque année, il y a une manifestation contre le chômage à Paris. Ça tombe pendant la COP21, eux, ils s'en foutent, ils organisent leur manif. Et en général, on les soutient. On va les voir en disant « Écoutez, désolé, nous, on sera au village des alternatives. Cette année, on ne sera pas avec vous. On ne peut pas. » On a organisé une réunion entre la coalition climat 21 et eux. La réunion a duré une heure. Au bout d'une heure, le MNCP s'est dit « Mais notre place est dans la manif du 29. » va venir à la manif du 29. Et il y a différents cortèges, d'accord ? Il y a un cortège sur le travail. Ils ne vont même pas se mettre dans le cortège sur le travail, si cette manif a lieu à Paris, j'espère, encore. Ils vont se mettre dans les premières victimes du changement climatique. Ça a été la conclusion, en fait, de leur débat. Ils sont les victimes du système qui créent ce changement climatique. Donc, voilà, c'est pour dire que je rejoins ce que vous dites. On peut parler de tout. Et tout va ensemble. Il faut lutter sur tous les aspects, chacun là où on est. J'espère que la réponse vous satisfait, je pense. Je trouve que c'est tout à fait réconfortant, tout ça. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on arrive à l'heure pile. On a tenu le planning toute la soirée. C'est quand même la première fois que ça nous arrive. Bon, écoutez, c'est pour notre dernière réunion. Roosevelt de cette année. Donc, on vous remercie pour ceux qui ont assisté à plusieurs d'entre eux. Et puis, on va vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, si c'est quand même qu'il est possible. Et peut-être à l'an prochain, en vous remerciant d'être venus si nombreux ce soir. Merci. Applaudissements Ça va ? T'es content ? Ben oui, je suis pas content parce qu'il n'y a pas eu de ce monde. Le débat était... Il y a eu des interventions intéressantes. Ah oui, oui, je l'aurai, c'était mieux. Comment ? Alors, on est content ? On a fait...